Créole FM Créole FM Écoute Tawar L'équipe complètement barjot débarque sur ta radio Danny, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir Il est déjà en 20h passé de 1 minute sur Créole FM Bonsoir tout le monde J'espère que Zot les biens en ce mercredi soir Mercredi 6 mai 2020 En tout cas sur Créole FM, c'est l'émission Tropica Night Live Tour Qui démarre avec les girls Avec Annel ce soir avec nous Bonsoir, bonsoir tout le monde Vous les bien Danny ? Ah moi mais les bien merci ou même ? Ben écoute ça va, ça sent le déconfinement Ça sent le déconfinement ? Oui, ben oui parce que la fin commence plus à voir Comment se couper, là quand on calcule ça, comment se travaille Il est 18h, il faut faire la route Aïe 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 On se t'a vu, il fait mal Mais bon, il fait quand même plaisir de retrouver un semblant de vie sociale et active quand même Parce que c'est vrai que, quand on a une moune bouge comme moi là, moi en deux, moi reste la case là Il est vrai, il faut perdre des kilos quand même C'est ça, pourquoi ? Vous pensez qu'elle m'a grossi ou là alors ? Non, non Elle a dit qu'elle m'a pas grossi Non mais il m'a pas Elle a pas grossi Non mais il voit que le haut, il voit juste le visage mais il voit pas le corps Ou l'a vu ma balance peut-être pour savoir si m'a grossi Non, pas tout à fait Non mais voilà quoi Voilà Donc non, non, quand même Heureuse d'être avec Zod Donc auditeurs, auditrices avec Maya, Dani, Célimène et tout à l'heure Cédric Guirapol Donc voilà, cool Oui, ben maintenant, les vrais qu'Anne a fait d'annoncer ce soir, elle a également Maya Salut Maya, vous allez bien ? Bonjour, salut tout le monde Salut, il y en a elle, Célimène Salut Salut Salut, comment il est ? Eh, pourquoi moi en déni ? Allo quoi ? Elle a dit les femmes d'abord Ah, elle a dit les femmes d'abord Oui, j'avais comptant N'importe quoi Bon, ben ça va, doucement, doucement Comme dirait le dicton Pas trop vite le matin, pas trop vite l'après-midi, pas trop vite le soir Voilà Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi C'est plutôt ça, oui Non, mais moi les différents Non mais le pire c'est que, vous connaissez, vous rappelez Maya Que lui revendique sa capacitude 9-7-cô 9-7-cô Son cafréité, son cafréité, il dit pas grave, m'invente le mot Et le gars, il connaît même pas une expression, mais bateau Tout le monde connaît ça, mon maman, il sait tant qu'on connaît ça Mais il est normal parce qu'il a un cafréité Il n'est pas un cafré, il est cafréité, ouais ? Donc il est bien, bien, bien frité Bien frité, fruité, tout en même temps, il n'est pas possible Mais bon, on ne peut pas en vouloir Ali Il y a tellement de choses, il fait tellement de choses Ne va, excusez-moi Oui, excusez-moi Ce soir également, donc, Célimen, tradition, il est avec nous ce soir Coucou à tous, comment il est ? Ah ben, Léla, on-même Bah, écoute, Léla, ici, il y a un petit soleil, là Et, ben voilà, le temps, il commence à améliorer Bah oui, parce que Célimen est du côté de la métropole Mais il y représente l'Est quand même Ah oui, à moi, maintenant, Tintin, Saint-Benoît, bras fusil Ah voilà, tout de suite, tout de suite, tout de suite, voilà, tout de suite Le Tintin, il est à vous, voilà quoi, il met des choses à plat Ah oui, voilà, il faut qu'on soit d'accord dès le départ, quoi En plus, « Caro Cibus » Ah oui, à moi, c'est, il G colle bien son nom Non, miedo Bah, bah oui, m'a apporté l'école, je n'ai jamais arrêté moi rien Bah non mais bon, dans ma sainte-trose, on ne t' renamed pas trop, non Ah ben voilà, nous on est très gentils, en plus, on avait rien que l'école St-Benoît pour aller Donc, déjà, nous on avait pris un lycée, donc on avait intérêt d'être gentils c'est peut-être à nous mon dieu c'est dur. Non mais c'est bien, laisse-les en force ce soir, elle est bien. C'est ça. Non mais Maya, elle sort du côté de Sany. Alice, Karate, c'est le nom. En même temps, elle est pas vraiment de Sany, ma fille t'y a à ça. Deux mouns dans le sud. Oui, ils sont dans le sud. La main de tirs rouges à lèvres, toute la main de tirs rouges à lèvres ce soir. C'est bien. Ben oui, il faut faire honneur. Paru avec notre tête défrichée confinement, de mouns fait péazap. Arrête de déconner, il s'est déconfiné, il faut nous commencer le maquillage. Attends, il faut nous faire un aneux parce que deux mois pas maquillé, mais comment il faut maquiller moi ? Honnêtement, c'est un aneux. Bon alors, oui, ou t'es déconne sur moi. Alors, juste avant de vraiment démarrer cette émission Tropicana Lève Tour, je suis heureux à créer Oly-Femme. Parce que nous n'avons pas démarré là alors ? Nous avons fait de l'intro. Ah ok. L'intro s'il te plaît. Voilà. Et ça, c'est l'intro ça. Ben oui, l'intro. Nous fais un petit tour sur justement les commentaires du Facebook Live. Léna Laurence qui dit coucou aux autres toutes. Dany ou Léo ralentit, la pauvre fait pitié. Voilà. Oh oui, Léon ralentit parce que l'on sent l'enfant maïa à moi avec ce qu'il mène, c'est pas l'osmose là. Ça c'est l'est, ça c'est le nord, l'est, tout ça. C'est ça. Et on salue quand même Miane du groupe Famille Mélodie qui dit coucou. Salut Miane. Ah coucou Miane, coucou. Olybien. Bon, quand tu veux, je t'invite dans l'émission à distance. Oulala, comment ils demandent ça ? Ah ben écoute, bon, en tout cas... L'ami pense que l'invitation a été lancée là déjà. Oui, ben oui. Ah, c'est clair. C'est clair. En tout cas, ce soir, donc Néna, Cédric Virepol en dire live, comme il dit à partir de 21h. Nous serons simultanés sur la télé, sur Télé Créole à partir de 21h30. Donc, elle a fait un geste pour nous. Yes. Donc, pour ce soir. On a quand même un maître dans l'Est. Voilà, Cédric du côté de l'Est. C'est clair avec Maïa, là, Maïa, mais... Maïa, là, Maïe, là. Maïa, là, Maïe. Quoi, Maïa, là, Maïe? Il faut des fois, il faut des fois. Alors, on fait attention, si Maïa, elle est comme la belle, elle va piquer à où ? Non, mais il connaît, là, on connaît, je prends un temps d'adaptation, là, je prends le moment, là, je chauffe un peu, là, les guilles, après, bim. Ah oui, il fait peur quand même. Et quand Maïa, il débarque. Et quand Maïa, il débarque. Et on connaît la chanson, la Mère Guêpe, ou ? Oh, t'es la Mère Guêpe, la pique la fesse, mon volaille. Bah, là, c'est Maïa, elle va piquer à où ? Après, là, c'est clair. Ma Maïa, je suis des fesses, c'est meilleur. Euh, Laurence qui dit, on veut rouge à lèvres aussi, Dany, lol. Ah, ben... Oui, c'est qui, Laurence ? Mais il est jaloux, en fait, oui, c'est ça, voilà, Laurence, oui. Mais en fait, il est jaloux parce qu'il veut un petit peu rouge à lèvres, là. Non, mais il faut pas. Il veut un petit peu... Non, mais il veut pas, mais il veut pas, c'est bon. Il veut son petit coup de poule aussi. Oui, en plus. Pour la Mère Guêpe. Voilà, c'est ça. Selymène, n'encourage pas Banna, c'est bon. Non, mais... Encourage pas Banna, c'est bon. Non, mais... Franchement, c'est le kiff, hein. Selymène, elle rentre dans le mouvement, donc, débrouillard, ouais. Bon, on salue quand même Marie Do, qui dit un petit coucou à Zot. Voilà, Marie Do, du côté de Métropole. C'est cool. Donc, voilà. C'est cool, ça. Métropole, écoute à nous. Bah oui. Bah oui. C'est dingue. Alors, les girls. Oui. Quoi de prévu ce soir ? Qu'est-ce que ça a causé ? Bah, écoute, de s'attrouver, hein. Ah bah oui. Moi, on a une petite idée. Alors, une petite idée. Enfin, si ça t'y veut bien, moi, on a un petit sujet pour montrer à Zot. Puisque ce sera la tendance du déconfinement. Voilà mon petit sujet en ce moment. C'est ça, moi, l'occupation. C'est pas mal. Voilà. C'est des masques tendance. Ah, les masques. Ouais. Alors, finalement, moi, je suis un petit peu calée dans tout ce qu'il y a. Un petit peu coaching, vêtements, mode et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à faire mes petits masques. Maisons. Bon, après, moi, voilà, j'ai fait de la couture aussi. Donc, du coup, j'ai fait mon petit masque moi-même. Il n'y a pas tout le monde. Donc, ça, c'est pour mon aîné. Donc, l'adolescente, forcément, qu'est-ce qu'elle a voulu ? Un petit masque. Un petit peu, genre, moderne, connaît. Ouais. Un petit masque, n'a un petit fleur dessus. Donc, ma partie confectionnée. Donc, l'adolescente. La petite dernière. Il monte à ça. Ici, hein. Le Facebook là aussi, il voit. Ah bah oui. Ça, c'est pour la petite dernière. Alors, franchement, je pense que pour la rentrée, on va dire, même de temps en temps, les parents ne vont pas envoyer les enfants. Mais voilà, il faut sortir et c'est obligatoire, il dit. Il faut bien entendre que les masques sont obligatoires à la sortie à partir du 11 mai. Donc, de n'importe quelle façon que ce soit. Obligatoire. Ouais, à partir de lundi prochain, obligatoire. Voilà. C'est obligatoire. Donc, il faut bien savoir que ce soit les enfants, les adultes ou personnes âgées, les personnes qui vont sortir sont obligées de sortir avec un masque, soit confectionné, mais, bon, réglementé, parce qu'apparemment, pas tout le monde, il faut le savoir aussi, les masques, c'est pas n'importe lequel on peut mettre sur la figure. C'est pas n'importe quel tissu non plus. Ça va mettre sur la figure, Marmaille. Moi, j'ai vu des trucs sur TikTok. On va confirmer moi ça, Annaëlle. De mon, ils confectionnent avec des chaussettes. Ah ouais, oui. Eh bah, ma l'a fait une. Ma l'a fait une. Ma l'a fait une avec chaussettes. Oui, mais Marmaille, quand elle t'y mette. Oui, alors, dire-moi à Seliman. Quand on l'a testé, quoi on l'a pensé ? Bah, écoute, franchement, moi, alors, moi, par rapport au masque, hein, m'y reviens au sujet. Ma l'a essayé, écoute, bah déjà, bon, ma l'a pas trop le temps, et en plus, ma l'a pas trop couture. Ma l'a essayé, et après, ma l'a vu un tuto sur, voilà, sur internet, et que t'es dit, bah, elle fait avec les chaussettes. Ma l'a fait avec les chaussettes, mais c'est galère. Il choque. Parait où ça, tout fait dedans. Donc, euh... Imagine, Anna, ici, c'est bon, même si l'hiver, elle rentre jamais. Mon dieu, c'est bon. En fait, l'avantage, l'avantage d'un bon masque qui protège, hein. Alors, moi, en plus, il m'a fait du recyclage chez moi. Il me propose à tout le monde, hein. Sous navieux, là, je m'en remercie, il m'aide pas. Regarde les tissus mailles serrées. On va dire aux tissus mailles serrées, il faut vraiment que le tissu, en fait, il n'y a pas de la stand dedans. Le tissu, il doit être bien tissé, mais vraiment très, très bien. C'est pas le petit tissu très léger, à peine ou très rapide. Des chiales, hein. Ça nous a connu aussi, ce genre de tissu-là. Et l'avantage aussi d'avoir un autre, d'avoir des vêtements sous la main, des tissus en gaufres ni d'abeilles. Parce qu'il permet, en fait, de capter la salive. Donc, ça veut dire que quand vous étiez nu dedans ou de masque, ben, il reste dans le masque. Même si la demande va dire, oui, mais tout le tissu, quand vous étiez nu, ben, il sort. Oui, mais attention. Si on utilise mailles serrées, comme vient de dire, avec doublure, moi, on a fait une doublure avec mailles gaufrées, justement pour éviter d'éternuer à outrance. En même temps, l'avantage des mailles serrées et des mailles nid d'abeilles, c'est qu'on peut respirer, on crève pas dedans. Oui, ben, c'est ça. Oui, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que vous autres communes la distribuez pour vous autres ? La distribuez pas de masques pour vous autres ou pas, vous autres communes ? Pas encore. Parce que moi, mon maire a démissionné, donc. Moi, mon maire a démissionné, donc. Oui, c'est ça. Tu vois, déjà de mon côté, moi. Ah, on l'a vu aussi, c'est Imanel ? Oui, m'a l'a vu. Oui, m'a l'a vu, par contre. Enfin, non, m'a l'a démissionné, donc. M'a l'a vu que le maire Saint-Benoît l'a démissionné. Il m'a dit, bon, ben, bon, débarras pour un fois. Non, mais ne risque pas de gagner masque, hein. Voilà. Ben, déjà, mais même si l'itérèse n'aurait pas gagné, m'y pense, hein. Voilà. Non, c'est pas pour faire méchant, on ne fait pas de la politique. Voilà, c'est pas pour faire de la politique, hein. Mais on peut dire ce qu'il y a. On peut dire des fois les choses. Voilà. On a raison. Ben, nous, nous l'a gagné, nous l'a gagné deux. Nous l'a gagné deux. Bon, nous les deux, chacun naine. Ben, voilà. Et puis... Oui, mais c'est quoi ? Pas comme masque ? C'est des masques réutilisables ? Ben, c'est pas de masque en tissu. En fait, c'est bonne masque réutilisable. C'est pour toute bande de moune, quoi. Ben, c'est bien. C'est bien, les filles. Oui, c'est... Ben, elle est la mauvaise élève parce que, honnêtement, m'a la sort trois fois dans le confinement. M'a la pas honte de dire. Trois fois. Ben, c'est quoi ? Parce qu'on va bien nous nourrir, nous. Ben oui. Et m'a jamais eu de masque ou de gants ou autre. Parce que, ben oui. Déjà, pendant le confinement, elle était compliquée d'avoir, quoi qu'il en soit. Les gens lavaient des masques. C'est soit les gens lavaient en rade chez eux, chirurgicaux, là. Ou qu'ils pouvaient coudre ou qu'il y avait quelqu'un à côté. Moi, mais les autres, franchement, comme... M'a la pas pensée à vraiment sentir. Ben, que trois fois. Donc, m'a la pas pensée à ça tout de suite. Mais aujourd'hui, m'a la pensée parce que m'a la fait un petit post sur mon Facebook pour chercher du monde qui fait. Donc, s'il y a des gens qui m'entendent à la radio, s'il vous plaît, ou qui me regardent sur Facebook, je suis à la recherche de masques lavables. Voilà. M'a fait un petit peu... M'a fait un petit peu ma recherche, je veux, Daniel. Mais on profite de masques lavables. M'a insistent parce que c'est vrai que masques chirurgicaux, ils étaient en vente aussi, là. Malentendu. Voilà. C'est toutes les deux heures ou trois heures de temps après l'utilisation. Voilà. Mais moi, ce qui complique à moi les choses, là, dans le masque lavable, c'est le patron. On m'y trouve jamais le patron approprié pour découper mon tissu, pour coudre, parce qu'après, le coudre, il est facile. Mais euh... Il y en a X trucs. Alors, l'AFNOR, il a un côté. Après, on est national internet, Ben Naïf et d'autres trucs aussi. Mais elle a vu laver le CHU de Bordeaux. Elle avait fait un patron spécial pour bandes masques. Enfin, voilà. Il est compliqué. Ou, moi, professionnellement, découpe ça, éprime ça... Tu sais, tu utilises... Là, moi, j'ai fait des masques comme ça, hein. Parce que... Ça, c'est celui de mon fils. J'ai fait des masques comme ça, arrondis, bien sur le nez et tout. Mais après, tu as les masques carrés où, tout simplement, en fait, tu utilises 15 cm seulement. Mais en fait, c'est juste à la longueur de ta main. Pardon, ma main est dans le micro. Mais sur le côté... Sur le côté, il passe, il faut vraiment les bien ronds comme ça. Parce que sur le côté, on m'a affiné, essayé le mascaré, là. Enfin, c'était comme ça. En triangle. Ouais, voilà. Enfin, il faut vraiment... Alors, en triangle, la proposition, c'est de plisser le tissu pour avoir le côté un petit peu plus rebondi ici au niveau du nez et du menton. Donc, en fait, on aura exactement la largeur comme ça. Donc, de 5 cm, mais compte au niveau d'un doigt. Puisqu'en fait, la mesure de ta main, ce sera la mesure exacte de ton visage. Tu fais... Oui, quoi ça, Dani ? Dani, lève le doigt. Non, mais regarde ! Une grande conversation ! Alors, Dani, il dit que ça n'est un sujet, nous lâche et à nous, nous envoie, non ? Non, mais en fait, on dit à moi la grandeur d'un doigt, mais il fait leurs affaires. Ah ! Ah, là, là, oui ! Alors, il dépend sous le doigt, sous les gros doigts, par contre, non ? Alors, non, moi, ce n'est pas un doigt-soucisse, moi. Alors, juste avant que nous continuons, nous avons fait un petit tour sur les réseaux sociaux pour les commentaires. Donc, on a Marie Jocelyne qui dit bonjour à toute l'équipe. Coucou, Célimène. Voilà. Donc, Laurence... Coucou, coucou ! qui dit si un rouge à lèvres et mascara serait joli. Wendy qui dit un coucou à Naël et à toute la team Saint-Louis, elle est là. Coucou, Wendy. Salut tout le monde. Gros bisous et salut tout le monde. Et voilà. Si quelqu'un, il fait masque, mettez en commentaire, s'il vous plaît. Entre 5 ans et 5 ans. Ça peut être une bonne idée. Voilà. On en a besoin. Très bien. Et moi, je pense même que nous pourrions inviter les gens à faire un petit concours, parce qu'on a encore le temps. Allez, nous, on est mercredi, on a encore le temps jusqu'à lundi prochain. Fais un petit concours et postez sur Créole FM ou Télé Créole votre masque 974, votre déco 974, que vous faites sur votre masque. Ce serait pas mal, ça. Ouais. C'était bien. Ouais, ça serait cool. Et alors, attends. Moi, il lance le concours, mais c'est Dani qui régale. Cette l'a gagné. Claire. Dani, il paye à aller au restaurant. Ah oui. On a le temps, Dani. C'est sympa. Donc, on a le temps. On a le temps. On a le temps. Non, mais attends. Mais maintenant, on a le temps pour amener à cette délice créole. L'est offert par le patron. Bon, bah oui. Bon, salut quand même, Thierry. Thierry, bah oui. Bon, l'est offert. Bon, apparemment, l'est offert. Donc, d'après Selimane, l'est offert. Ouais. Et bon, bah nous va ramener à Delice créole. Qu'est-ce que ça vous dit ? Alors là, en ce moment, il bug sur... Ah, tu en as là, j'ai dit qu'il nous écoute sûrement. Oui, de toute façon... Mais pourquoi tu t'as bug sur moi ? Ça, c'est connexion Dani, ça ? Non, c'est pas... Mais pour les gens qui veulent vraiment participer à ça, et bah, ce que nous propose Azot, c'est de faire Azot masque réutilisable, lavable. Fait une photo et poste sur la page Facebook Tropical Night Live Tour. Et après, bah, il fait un tirage au sort et ça te l'a gagné. Saut-il savoir Thierry là-bas ? Voilà. Et bah, il me dit ça pour plaisanter. Après, les conditions du jeu, bah, c'est à voir avec Dani et voilà. Voilà. Donc, comme c'est... Comme c'est Célimène qui la lance, qui la lance le jeu, donc, nous fais 50-50, hein ? Attends, moi... Moi, mais les... Moi, si... Si c'est deux mounes en France qui participent, je t'y contacte à moi. Et si c'est deux mounes de La Réunion, bah, je t'y contacte Dani. Voilà. Voilà. Je t'y contacte Bibi, quoi. Bibi. C'est tout le temps Bibi, hein. Donc... Il y a Dric qui dit coucou à toi, Dani. Bah, salut Dric. Coucou à toi également. C'est sympa, le petit coucou, en tout cas. Coucou à lui. Coucou à lui. Ça serait bien aussi que l'Adi, par exemple, autant... Voilà. L'Adi, c'est le confinement. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont reprendre le boulot, comme moi, qui suis très heureuse après deux mois d'arrêt. Euh... Je cacherai ma joie derrière mon masque. Et donc, du coup... Ben... C'est l'avantage, là. Créole, Créole, il aime bien qu'achète un petit peu cette figure derrière. Voilà. Ben là, maintenant, Noura, vraiment, elle a fait devant. C'est ça, c'est ça. Donc, je sais pas, si il y a une photo avec d'autres masques, ils en ont un masque un peu en dentelle, comme on l'a dit, voilà. Donc, il faut dire, voilà, lundi, retour au boulot. Check. C'était mon cas de chinois, nous, c'était un peu pareil. Ouais. C'était un peu pareil, franchement. Non, mais elle est vraie. Mais tu dis ça, d'ici dans quinze jours, après le déconfinement, ils risquent à dire, on retourne la case. Ouais, c'est ça. Fais attention à la deuxième vague, là. Parce que là, on nous parle, on nous rigole, tout ça, mais ça n'a quand même de monde la trépassé, quand même. C'est sûr. Il reste quand même un sujet très sérieux. Nounou essaye d'apporter un petit peu de légèreté, parce que je pense qu'avec les médias et tout ça, nous ne l'est pas là, nous, en tant que médias, parce que nous représentons aussi un média, nous ne l'est pas là pour achever encore. Parce qu'ils minent le moral à moi, mais il est désolé, et moi, elle est honnête. C'est ça. Un moment donné, pendant deux jours, on a la puga journal, mise à info. Non, mais il fatigue, hein. Il fatigue, il fatigue. Quand on regarde le nombre de morts et tout ça. Voilà. Et ils minent, ils minent le moral. Donc, oui, c'est une contrainte, le masque. Oui, c'est quelque chose pour votre santé, parce qu'oubliez pas, il ne faut pas jouer avec la santé. Après, voilà. Il faut juste une petite partie fantaisie. Mais Marama, il reste quand même sérieux. Donc, n'allez pas mettre n'importe quoi sur votre figure. Ne mettez pas un soutien gauche sur votre figure. Ça, c'est pour TikTok, ça. TikTok, Facebook, Instagram, si tu veux. Mais n'allez pas mettre un soutien gauche, s'il vous plaît. Donc... Mais les soutiens maintenant, vous ne savez ça ? Parce qu'en fait, c'est... La façon... Mais la façon que le vidéo l'est fait, là, sur les réseaux sociaux, ben, elle n'allait un sein pour faire affaire le truc avec un soutien gauche. Et en plus, il ressemble vraiment à le masque FFP2. Il ressemble vraiment à ça. Un vrai bonnet. Par contre, Marama, elle peut prendre un bonnet A. Ça, c'est tout petit. Ben, je ne sais pas, peut-être un bonnet A. On ne sait jamais. Ça veut dire qu'elle est une petite figure, quand même. Ça part en live, là. Ça part tellement en live qu'on a perdu Maïa. Oui, elle y revient, là. Donc, on dit qu'elle a bugué, effectivement. On salue quand même Renan Lambert, du côté de Bordeaux. Qui dit, salut tout le monde. Salut, Renan. Coucou ! La métropole est en France, ça, ça. Ça, c'est les mêmes, ça, la râle. Ben, en plus, n'est-ce pas... Moi, l'endroit, mais ça va, je râle la réunion avec moi. Je râle l'endroit, mais ça va. En plus, vous n'avez même... Vous n'avez même aussi, c'est les mêmes. Célimène ? Oui, mais alors ça, ça, c'est un sujet touchy. Ah bon ? Pour moi, c'est un sujet touchy. Parce que moi, comme elle a choisi le pseudo de Célimène, parce que ce n'est pas mon vrai prénom, comme elle a choisi ce pseudo-là, c'était pour un hommage à la première femme musicienne de La Réunion, Célimène Gaudieu. Et ça tient en bête à moi, enfin, pour ne pas dire autre chose, ça tient en bête à moi, c'est que souvent, ici, de monde qui est à moi, c'est l'humaine, vous avez fait référence à la chanson de David Martial, qui est pas réunionnais, mais antillais. Donc, du coup, pour la militante que je suis, des fois, moi, ça me saoule un peu, quoi. Donc, du coup, voilà. C'est clair. Surtout que là où tu es, tout le monde croit qu'on est des Antilles. Enfin, je sais pas, j'entends bien. Ben... Après, c'est ça, la Réunion n'est pas suffisamment représentée aussi. C'est ça aussi le combat que Célimène Tradition, on en a derrière aussi. C'est à mon petit niveau, et ça, il fait une façon pour qu'il valorise la Réunion dès qu'il peut, par n'importe quel média. Et donc, voilà. Et du coup, il renvoie les gens sur la chanson de... Comment il s'appelle ce monsieur ? C'est un monsieur de Saint-Paul aussi. Et... En fait, on a deux personnes à la Réunion qui l'a chanté sur Célimène. Nana... Comment on l'appelle ? Nanaën, elle chante La Dondaine. C'est un petit Séga, Célimène. Et l'autre... Mais crois que Nana... Zizka Khan l'a chanté. Et un autre, c'est Jimmy Fortuné que l'a chanté aussi sur Célimène. Voilà. En tout cas, allez bien ce que vous faites, Célimène. Parce que moi, je me suis sur Facebook. Et... Merci, c'est gentil. Je suis super. Franchement, on continue à mettre à nous en lire. Bah, il faut. Il faut. Et puis, on m'invite à tous les gens. Tout le monde y écoute à nous, machin là. Tout le monde n'a un petit... Comment on dit ça ? Un petit savoir-faire. Un petit contact. Un petit truc. C'est... Nous, toute la main, ensemble, il fait avance les affaires. Parce que nous ne rendons pas nous compte. Mais ici, vu la grandeur, vu l'envergure du truc, bah, nous les vitons noyés dans la masse. Et quand on dit où les créoles, ils disent où ça a mâché. Et là, là, on a un problème. On dit, notez comment il est. Ça a mâché. Ah oui, c'est clair. Ça, non. Ça, non. On n'accepte pas ça. On ne peut pas. Et puis, après, ils ne rentrent pas dans le débat. Moi, je mets les francs. Je dis plein de choses et tout ça. Donc, arrête. À moins de me dépasser les mythes. Mais quand on voit que Banna, il prend rougail saucisse, il fait à toutes les sauces, etc. On a beaucoup de combats à mener. Et en fait, il faut nous tous y mettre la main ensemble, en fait. Moi, je pense que c'est… En tout cas, on a raison. Parce que voilà. Moi, je me suivais beaucoup avec Créole FM, quoi. Parce que quand on publie des choses, ils publient sur la page. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on m'a appris un petit peu ce qu'on fait là-bas en métropole et tout. Mais elle est top, quoi. Donc, il faut qu'on tire. Oui. J'espère que bientôt, Noura, tout le monde va venir avec moi, va ressoudre l'équipe. Et puis, on va avancer ensemble et on va plus se faire plus loin. Parce que c'est notre génération qui fait avancer pour les générations d'après aussi. Parce que Bonne-ti-Mama, il ne connaît pas assez Créole. Bonne-ti-Mama, il ne connaît pas assez de trucs ici, tout ça. Voilà, il faut faire honneur à notre métissage. C'est ça. C'est ça. Et surtout, on a beaucoup, ils naîtent là-bas en métropole. Donc, on ne connaît pas forcément. Rayonné d'origine par rapport aux parents et tout ça. Donc, il faut justement mèner à ce petit souche-là, là-bas. Où ça a-t-il été ? Oui, voilà. Il faut nous les fiers. Fiers d'être Saint-Pau-Loire. Fiers d'être Créole. Il faut nous les fiers. Non, mais les vrais. Il faut nous les fiers d'être Créole. Il ne faut pas, voilà, quoi. La honte mettre de côté. Nous laisser être nous les. Mais voilà. Nous avons notre valeur aussi, voilà. Donc, moi, c'est ça que je fais tout le temps. Dans tous les médias que je fais. Parce que comme je dis, je travaille pour d'autres médias aussi. Et du coup, des fois, comme c'est des médias antillais, malheureusement. Et du coup, voilà, elle est un peu noyée dans la masse, la Réunion. Donc, moi, dès que je peux, je remets la Réunion sur le devant, quoi. Donc, après, Vadimé parle trop la Réunion. Vadimé est trop la Réunion, mais elle n'est pas assez ouverte. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elle est ouverte. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, voilà. C'est chaud. C'est une voix fusil, ça. Salut, César. Si tu nous regardes. Non. Elle a raison, en fait. Au fait, elle est chauvin, mais elle a raison d'être chauvin. Oui. Elle a droit. Franchement. C'est l'hymène. En plus, c'est quand on appoint ce qu'on veut. Dans le sens image, parce qu'on est pas à la Réunion. Donc, du coup, nous nous baillons dedans. On nous mange, nous dort. Voilà. On nous fait tout à la Réunion. Quand on n'est plus à la Réunion. Non, mais elle est vraie. Quand on n'est plus à la Réunion. Mais désolée. Mais le patriotisme, il lève un coup. Il est comme ça. Il est normal. Parce que c'est une réaction humaine, ça. Parce qu'il manque à où ? C'est surtout que déjà, il manque à où ? De famille, de l'origine, de culture, tout ça. Il manque à où ? Mais en plus, on voit qu'il est mal représenté. Et après, il y a d'autres débats. Même au niveau artistique, au niveau culturel, au niveau de tout ça. Il y en a toujours le même qui gagne. Et le bon même qui gagne est que les devants. Sur le devant de la scène, par exemple. Comme il parle de scène de façon générale. Mais sans rentrer dans le débat. Mais subventions, patati, patata, nanani, nanana. On voit les bonnes groupes créoles. Mais ce n'est pas les bonnes groupes créoles qui sont très représentatifs non plus de la culture créole. C'est les bonnes créoles qui touchent la cible. Mais c'est les bonnes cibles plutôt aux oreilles. Bonnes trucs comme ça. Alors que nous, créoles, pure souche, nous l'a besoin. Nous l'a besoin. De temps en temps, un spectacle avec un vrai réunionnais. Un vrai truc. Un vrai ambiance. Un vrai manger créole. Donc, les tristes à dire. Mais il choisit à la tête. Il connaît. Il y a un système derrière. Il choisit la tête. Il fait gain tout le temps le même. Voilà. Moi, il me dit les choses. Parce que de toute façon, voilà. Il n'a rien à craindre. Et sans manque de respect à qui que ce soit. Mais il faut dire les choses. Et tout le monde est d'accord pour ça. Bonnes artistes que je côtoie. Bonnes associations que je côtoie. Vous êtes d'accord pour dire que voilà. Tout est au courant que l'on est comme ça. Mais que nous subit. Voilà. Donc, quand on nous subit. Nous, à notre petit niveau. On essaie de faire autrement. Pour pousser la culture différemment. Parce que si nous comptons une banane, on va dans la terre. Donc, voilà. Ah, c'est clair. Même plus une banane à terre, des fois. Oui, quoi ? Non, mais à un moment donné, voilà quoi. Comme il dit, il faut une marche sur la terre. C'est ça. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Comme dit la chanson. On dit banane, on arrive. On est là. Et de toute façon, que ça t'y aide. Ça t'y aide pas. Ah, nous créoles, petits créoles. Des fois, ils sous-estiment à nous. Ils sous-estiment tel artiste. Ils sous-estiment telle association. La pointe ceci, la pointe cela. Mais elle est pas grave. Nous va arriver. Tôt ou tard, nous va arriver. Voilà. Donc, voilà. Maya, ça a marché. Maya a apparu. Oui, mais l'ordinateur, là, il y a des bugs. Et puis, voilà, ça a buggé. Ça a marché. Ça a marché. Ouais. Allez, dans une minute. En tout cas, nous serons en direct sur Télé Créole ce soir. Dans une minute, quelques. Voilà. Bon, les filles. Tout à l'heure. Oui. Ça va. Ça va un peu. Non, mais tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Ça va sac à mâcher. Ça va sac à mâcher. Ça va bien. Par contre, ouais. On dit ça, les créoles. Moi, elle sont en français, moi, elle disait moi ça. Non, mais les filles sont en sac à mâcher. C'est sûr. Je suis sûre. Ah non, mais, les créoles. C'est trop qu'on veut mâcher. Parce que les créoles rayonnaient, on dit ça, franchement. Il comprend comme ça. C'est trop qu'on veut mâcher. C'est trop qu'on veut mâcher. C'est trop qu'il y a. C'est bon. Non, mais les vrais Dany. Il y a Renan qui dit, justement, Justement, dans le rougail et saucisse, on va mettre poivrons dans le banal et fou. Non, mais en ce moment, laisse tomber, il y a une polémique là-dessus, mais il ne connaît pas quoi ça, notre rougail et saucisse. En fait, je pense que le rougail et saucisse est tellement bon, que ça fait mal à ça de ouf, et que ça fait pareil, mais ça fait n'importe quoi. Quand on va dans le bon restaurant, dans le bon salon, dans les trucs comme ça, c'est les bonnes enseignes purement antillais, et qu'on dit sur la carte que le rougail et saucisse est le plat traditionnel, là, en tant que créole, on peut être de n'importe quelle ville, de n'importe quelle origine, on sent ou vexé, on sent ou insulté, parce qu'il n'approprie pas, en fait, ça s'appelle l'appropriation culturelle, et donc il ne fait pas ça à voir. Mais à nous, créoles, là, en fait, on est trop gentils, nous laisse faire, on dit, ah, ben, il n'est pas grave, laisse tomber, mais on est gentil, nous, nous les tolérons, allez, viens, assume, 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 et puis après, demain, après, demain, nous, on va tomber de nos bonnes affaires, donc il ne faut pas, il faut faire des choses. Mais à croire qu'aussi, il est trop facile, le rougail et saucisse, parce que c'est quelque chose de très simple, trop simple, Du coup, on dirait qu'on complique nos affaires. Allez, nous les, nous les en direct, nous les en direct sur Télé Créole, actuellement, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, bonsoir. Coucou la télé. Voilà, c'est ça. Mais tu veux pas ça, mais bon. Du coup, les gens, les gens l'ont entendu dire, mais gros piment, en fait. C'est la première chose, il dit. Bon, en tout cas. Ah, ben, il était en train de parler de rougail et saucisse. Voilà, c'est ça. D'accord, mais ça te donne l'appétit, là. C'est de m'encore comment manger, c'est l'heure, là. Voilà, c'est l'heure de faire un bon bonga et saucisse, si elle n'a pas encore choisi les autres menus de ce soir. En tout cas, mesdames, la bienvenue sur Créole FM et Télé Créole ce soir jusqu'à 22h. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, donc, Annel, du côté de Sainte-Anne, ça va ? Toujours là. Toujours là. On est toujours là, c'est ça ? Ouais, je serai toujours là. Bon, de toute façon, tout le monde y connaît, Annel. Il a dans votre pensée. Tout le monde y connaît, Annel. Bah oui, Annel fait quand même la tournée de La Réunion, même de la Métropole, même Las Vegas, Miami. Bah peut-être un jour, peut-être un jour, elle te parle d'artiste, mais peut-être un jour on m'a retrouvé. Ah, bah viens où, viens où, nous organisons ça, il n'y a pas de soucis. C'est un problème. Voilà. Ce soir avec nous également, Maya, ça va Maya ? Salut ! Bonjour, toute La Réunion, on peut dire vraiment, on va dire. Et pour ça qu'ils suivent à nous sur Internet aussi. Voilà. Donc voilà, un petit coucou à tous. Et puis avec nous ce soir, Célimen Tradition. Ça va, Célimen ? Au Péla Réunion, comment il est ? Moi, elle est la même. Ah, bah moi aussi, moi, elle est la même, comme dirait Racine des Îles. C'est ça, exactement. Un petit clin d'œil à Gérard, si tu nous regardes. Le big up. Voilà. Donc ce soir, nous leur bonne compagnie jusqu'à 22h. Donc il y a les Tropical Girls. Et puis tout à l'heure, donc, on va parler un petit peu de musique, justement, avec notre invité en deuxième partie, donc Cédric Virapol, qui va nous faire un petit live tout à l'heure, donc à partir de 21h en tout cas. Et si ça, tu veux réagir justement dans l'émission, donc si ça, tu veux passer un petit dédicace, c'est possible. Donc via les textos 0692 170 862 ou via le standard, de type appelé en direct actuellement, donc 0693 488 996. On salue quand même Alexandre qui dit bonsoir à toutes. Est-ce que ça va bien ? Oui, nous, toutes, les là. Oui, ça va. Oui, on va très, très bien. Voilà. Il y a Ronan qui dit moi aussi, il est là. Bah oui, effectivement, Ronan, nous, toutes, les là-mêmes. Ouais, depuis tout à l'heure, il est là-même. Voilà, c'est ça. C'est bien. Voilà. Et ce soir, justement, donc jusqu'à 21h, c'est quoi on a envie de parler, les filles ? Mais là, c'est votre carte blanche. Pas au gars, ceci, ce soir. Je vais faire une discuter au gars. Non, mais on pense que nous l'a pas assez causé comme ça. Mi aime bien comment les filles causent, parce que du coup, mi aime bien, il fait monter un petit peu. Mais il faudrait savoir ce que tu veux, les gars, quand on fait, on me cause trop. Je te dis, on me cause trop. Et quand on fait, on me cause pas, on me cause plus. Oui, bah non, moi, mi veut ce que mi veut. C'est un débat sans face, hein ? Ah oui, mais... Ah, mais d'accord, des fois, quelqu'un t'existe, tu fais comme s'il n'entend pas, il cause trop. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça, Junior, on l'a fait certainement sourire, ah, m'entend pas. Après, il dit, quand il est bandé, ah, m'entend pas. Alors, là, quand il dit, si oudi, là, quand on dit, si oudi, là, quand on dit, si oudi, là, elle est plus bonne. Oui, oui, alors, c'est l'hymène, hein, pour expliquer à moi un petit peu, ce qui fait deux ans que je fréquente ce soir-là, que je m'anime avec lui, d'ailleurs. Et du coup, il a fait une connaître à moi, maintenant, et puis avec mon bourg, hein ? Non, mais ça, quand même, hein ? Mais à France, voilà, elle connaît toutes mes bonnes mimiques, elle connaît si oudi, là, c'est que l'âme est en colère. S'il me l'est en colère, ah, ça veut dire, là, en colère, donc du coup, elle n'est qu'on est en même pas. Non, mais en fait, dans l'émission Hypnose, que nous l'avons fait au studio télé, d'accord ? Donc, elle a dévoilé toutes les mimiques, là, donc, c'est pour ça. Elle a été hypnotisée. Alors, Célimène, est-ce que vous croyez à l'hypnose ? Moi, m'y croit qu'il marche sur certaines personnes, mais par contre, moi, c'est un affaire que m'y veut pas essayer, parce que m'a la peur, m'y vole mon code banque, et il faut faire à moi des affaires chelous, là. Donc, à moi, m'a pas confiance. M'a pas confiance en la nature humaine, en fait. Donc, ça pas, voilà. Figure à Océlimène, pour répondre à ce qu'on vient de dire, nous la pose cette question, parce que nous l'avais quand même, nous, quelqu'un qui la hypnotise à nous, donc c'était moi avec Leslie, une autre animatrice, qui n'est pas là ce soir. Et du coup, lui, c'est quand même quelqu'un de bienveillant. Donc, c'est son métier. Il fait de l'hypnose thérapeutique, mais aussi du spectacle. Et du coup, il a utilisé l'hypnose du spectacle sur nous, mais qu'il a quand même un bienfait thérapeutique. Parce que, par exemple, moi, quand il est hypnotisé à moi, moi, c'est quelque chose, moi, je m'y aime. Mais comme ça, Thomas, je m'y aime toucher, il faut m'y voir pour croire et tout ça. Moi, il est réceptif. Et on a raison, pas tout le monde est réceptif. Par exemple, Dany, c'est quelqu'un qui est très difficilement réceptif. Il faut avoir beaucoup plus de temps. Alors que moi, avec Leslie, comme déjà nous, nous l'ons en condition, la réceptivité, la réceptivité, c'est ça. Il dépend aussi si vous l'êtes en condition ou pas à être hypnotisé. S'il ne croit pas, mais comme pas d'eux, alors il ne croit pas, il pourra faire ce qu'on veut ou t'es inconscient, va empêcher à vous d'être réceptif. Mais si on a envie de tester et qu'on est un minimum réceptif, donc moi, Leslie, c'est le cas, tout de suite, il ne m'a jamais été hypnotisé de ma vie, il m'a l'attesté. Et là, on lève ma fatigue d'ailleurs. On était quand même pile au travail. Et pourtant, c'est le spectacle, ce n'est pas de la thérapeutique. Et du coup, il a fait faire nous des choses. Bon, il ne fait rien, il faudrait... Eh mais, Dany, peut-être, Lys, il faut essayer, il faut donner un bon rhum avant, et après, Lys sera réceptif. Ah, peut-être, c'est lui. Non, il faut donner à lui le rhum pendant l'hypnose. C'est lui, boire pendant. À consommer avec modération. À consommer avec modération. Tout à fait. Mais on vous fait croire... Après, la modération est arrivée là. Non, mais tu sais, nous, on nous a fait boire de l'eau en nous faisant croire que c'était de l'alcool, par exemple. Ah oui, d'accord. On m'a fait croire que le gâteau n'était pas bon. On m'a fait chanter faux. En direct, sur la télé. Je ne sais pas qui a osé faire ça. Voilà, c'est ça. Moi, je ne sais pas qui a fait ça. Donc, on m'a fait croire que la fête du travail, c'est le 2 mai. Mal à répondre, tout ça ? Oui. Elle a demandé à moi, c'est quoi le mot de passe ? Alors, Dany, elle a demandé à moi, c'est quoi le mot de passe de la caverne d'Ali Baba ? Il m'a dit 1, 2, 3, 4. Non, on l'a dit à ma 4, 5, 6. Ah, 4, 5, 6, c'est ça. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais elle est pareille. Mais donc, du coup, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Elle a fait croire à moi, mais elle était tout nue. Ah oui. Non, mais après, il peut fonctionner. Mais je pense que pour de m'où que l'a vraiment besoin, il a une bonne phobie, un truc comme ça. Je ne sais pas, moi, de m'où l'a besoin de maigris, de m'où l'a besoin d'arrêter de fumer, un truc comme ça. Il a des pathologies. Il fonctionne sous eux, tant mieux. Mais moi-même, un gars que je ne connais pas, il dit à moi, il hypnotise à moi, mais même pas en rêve. Tu ne sais pas finalement qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Ah oui, c'est ça. Mais en plus, je pense que je ne serai pas réceptive. Je pense que je ne vais pas blancher tellement. Mais franchement, il a quand même un pouvoir merveilleux. Parce que ça veut dire que s'il fait refaire au Foulali souvent, il peut jouer de ça aussi. Ben oui. Il dépend facilement comme ça. Il faut savoir que, parce que moi-même a beaucoup posé de questions, il faut savoir que tout le monde peut être hypnotiseur ou hypnotiseuse. Ça, c'est sûr. Tout le monde y peut. Mais les gars en général, les hypnotiseurs de ouf, les charmeurs. C'est ce qu'on appelle les charmeurs. Ils n'appellent pas ça hypnotiseur, ils appellent ça manipulateur. Ça, c'est autre chose. Ou sinon, ils appellent ça chargeur de l'eau. Ça, ça, même. Mais de toute façon, on se met tous en auto-hypnose à un moment donné. Quand on conduit, par exemple, là, j'arrive à Zotte, que Zotte est à un endroit, et Zotte y arrive à un endroit, c'est-à-dire, mais comment ça arrive là ? Zotte a fait de s'aller à la route. Là, en un instant, on n'a pas vu la route passer. Là, Zotte est dans un état d'hypnose, mais d'auto-hypnose en quelque sorte. Et Lila a à prendre à nous aussi des techniques, sauf que Malab n'a pas continué après. Donc, du coup, il peut perdre. Lila met à nous, je ne me rappelle plus comment il appelle ça. De l'auto-hypnose. Oui, l'auto-hypnose, mais il a un nom. Il a fait une technique sur nous pour que nous arrivent, quand on nous fait un geste, à Malé de Leslie, de auto-hypnotiser à nous. Si, par exemple, je veux nous être stressée ou autre, et je m'y jure, là, je ne m'y jure pas à l'antenne, mais ils mettent à où dans un bien-être ? Moi, les deux fois, moi, l'ai été hypnotisée. Mais, venez, vous planez, quoi. Oui, mais comment on fait pour déshypnotiser à où après ? Ben, nous, nous peuvent. On a la technique aussi. On a les deux. Et au fait, c'est où ? Parce que tant qu'on est dedans au truc, et après, à un moment donné, par exemple, c'est les deux petits doigts, donc ils montent à ce autre-là. C'était quelque chose comme ça. Et là, quand les deux petits doigts, ils touchent, ou ferment les yeux, ou comptent jusqu'à 5 micro, ils rentrent en état d'hypnose. Et pour sortir, il suffit juste de décoller les doigts et de recompter pour pouvoir sortir. Mais, il faut savoir, quand les hypnotiser, c'est vraiment un genre de leurre, quoi. Parce que, par exemple, comme il dit les gens, ils croient que je l'ai tout nu, par exemple, on l'a fait croire à moi ça. Mais, je ne l'ai pas vue, parce que je me rappelle tout ce que je me l'ai fait. Donc, je me pourrais dire ça, comment je me l'étais en état d'hypnose. Je ne l'ai rien oublié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher à où ? C'est comme si, je ne peux pas moi. On rit. On n'a pas envie de rire, mais on ne peut pas empêcher à où de rire, au fait. Elle est pareille. C'est un genre de manipulation, quand même. Un genre de manipulation psychique, psychologique même. Et, du coup, il fait qu'on ne peut pas empêcher à où d'être dans cet état-là. Mais, il ne connaît pas. Le gars, il est bon, quand même, dans sa formation. Parce que, si vous voulez être très réceptif, il y a fait croire à moi que le chanteur Scorpion l'était devant moi. Il m'a fait un petit selfie tout à l'avec. Oui, c'est ça. Il a failli faire mettre un message à ce groupe. Et c'est moi, elle impose, c'est moi qui la donne l'idée, justement, on salue quand même l'hypnotiseur Thomas Rassens. Donc, voilà. Donc, c'est moi qui me dis bon, comme Annelle, il aime bien le groupe Scorpion, d'ailleurs. Donc, il ne me fait croire à ça, quoi. Ben, voilà, c'est ça. C'est des petits trucs comme ça. Il a fait oubliamment mon prénom. Oui. Et carrément, quoi. Mais tu ne peux pas dire mon prénom. Il a fait croire-moi comme il appelle Sophie et tout ça. Il a même fait contrairement au Marassien. Ah, ouais. Non, mais les vrais. C'est-à-dire que ils ont comme ça, voilà, à partir de, voilà, ils mettent un ancrage. Voilà. Mais tu cherches le mot. C'est un ancrage, au fait. C'est-à-dire qu'il te fait fermer les yeux. Il te met un ancrage dans la tête en disant, voilà, au moment du réveil, tu ne pourras plus parler français ni parler tout court. Tu parleras, Marassien. Ah, 1, 2, 3, 4, quand je clique le doigt, je... Et le pire, c'est que tu n'arrives pas à sentir un mot. Bonjour, rien. Bla, 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 bla. Ma cause comme ça. Bla, 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 bla. Oui, mais imagine qu'un monde d'autres entourages, on voit, on fait l'émission, on fait ça, et après, le lundi, on s'en fait exprès, il fait le même geste que l'hypnoptiseur. On rencontre d'autres travail au Parlement ancien ? Comment il fait là ? Non, il n'est pas possible. Parce que, si m'a bien compris ce que Lila a dit à moi, c'est ça quoi, au fait ? C'est Lila qui peut mettre cet ancrage-là. Ah, c'est dit. Je suis d'accord. Voilà. Et pareil, il faut l'y mettre à nous en condition parce que, par exemple, nous l'avons fait deux émissions sur la Télé-Créole. Lors de la première émission, donc, nous étions en off, Lila est venu faire des tests pour voir notre réceptivité avant de faire le test en direct. Et du coup, Lila a mis à nous un ancrage un mois avant. Il faut dire à nous que, par exemple, et il faut qu'il est très précis, parce que, par exemple, Lila avait trompé, Lila avait à nous comme ça, voilà, la semaine prochaine, quand je vous verrai, voilà, une fois que je craquerai les doigts, nanana, vous allez tout de suite entrer en état d'hypnose et tout. Et comme il s'était trompé, ce n'était pas la semaine suivante, c'était le mois suivant, il fallait qu'il refasse, il enlève l'ancrage, il refasse un nouvel ancrage. Effectivement, on était réceptifs après. Mais c'était, non, c'est une expérience à vivre. Et pour répondre à ton inquiétude, Sélimène, il y a des hypnotiseurs vraiment très, très forts. Je pense notamment au gars là en France, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, en France. Mesmer, voilà, qui lui est très, très fort. Donc, normalement, on ne peut pas, on ne peut pas faire signer un chèque ou pouvoir avoir des coordonnées bancaires. C'est normalement. Vraiment, quelqu'un qui est très fort peut le faire, quelqu'un vraiment de malsain peut le faire. Si on est vraiment très manipulateur, il joue à son avantage, son pouvoir. Mais, malheureusement, même si on est réceptif, par exemple, quelqu'un comme moi, il m'a expliqué, ou même Leslie, comme nous connaît que c'est quelque chose qui n'est pas bien, s'il demande l'argent, code, etc., notre inconscient va réagir tout de suite et là, va bloquer. Des petits trucs rigolos, voilà. Mais, par rapport à Lee, Lee ne ferait pas ça. Mais, il pense que il existe. Oui, j'ai envie de dire, même sans hypnose, de m'ont les malfaisants. Oui, un charlatan. Un petit charlatan. comédien. C'est ça, exactement. Ouais, m'a moulé de l'or. Sinon, il peut s'être de son pouvoir pour rendre deux mondes le meilleur. Ouais, mais ça, c'est dans les bisounours, je crois. Non, si on est mal fondé, là, il marche pas. Parce que, on est tellement mal fondé, si on est mal fondé, il marche pas. même quand vous êtes les conscients, vous êtes tellement mal fondé, tellement bizarre que vous êtes fait affaire. Donc, je connais la nature humaine, comment est-ce qu'il n'arrive de nos jours, là ? On m'a un peu confiance. C'est ça, c'est ça. De toute façon, on a confiance avec l'équipe parce que nous, tout ça fait une formation d'hypnose et nous, voilà, hypnotisez-vous, c'est l'hymène. T'inquiète pas. Nous fais un petit tour sur les commentaires. Donc, il y a Anne-Marie qui dit « Mais elle a jamais entendu parler de cette émission. C'est quoi le but de cette émission ? » Écoute, Marie, Anne-Marie, le but de cette émission, d'ailleurs, nous, nous, en plein confinement, nous, nous fait l'émission depuis notre case en direct sur Créole FM et Télé Créole. Et aujourd'hui, ce soir, on nous reçoit Célimen Tradition qu'elle est avec nous jusqu'à 22h. Et d'ailleurs, dans un instant, il va faire son petit interview, tranquille, Emile. Et puis, à 21h, on nous reçoit Cédric Virapol en Dia Live. Donc, on va jouer de 3 timbres en live pour nous ce soir. Voilà, une petite interview, tranquille, partagez un petit peu la musique. Donc, Anne-Marie. Je vous appelle sur le store d'art Les Possibles. Je vous souhaite passer une petite dédicace au 06 93 488 996 ou sinon, via les textos 06 92 170 862. D'ailleurs, il y a un texto là à lire. Bonsoir à toutes, comment elle est ? Elle est là, doucement, doucement. Viens, une fille n'est mangée. Est-ce qu'il peut écouter Aurélie avec le morceau positif pour mettre un peu positivé ? Pour mettre un peu positivé, oui. Good night à Zot créole et faible. Écoute, nous allons essayer de voir s'il peut passer. Bonne soirée. Et puis, bonne soirée. Et puis, n'hésite pas. Voilà. Également, nous allons sortir quand même l'hypothèse, nous allons sortir quand même le côté hypnose. Donc, nous allons faire quand même une petite interview de Sillyman parce qu'il avait dit comme ça que L.I. C'est un. Oui, ce soir-là qui est allé. Donc, il faut bien... Nous gagne accueillons du monde. Voilà. Elle a dit créole na vilain manier. Mais il n'est pas vrai. Monte à Zot que il n'est pas vrai. On n'a pas vilain manier, nous. Même si il est dans une fée noire, pas grave. On a la lumière dans mon cœur. Oh, il est beau. Mais vas-y, tu peux parler. On a utilisé notre quota de mots pour le H. pour le H. Pour le H. Pour le H. Bon, ce soir du côté de Facebook. Donc, on a les nombreux en tout cas. Et puis, ce soir, nous avons Sillyman. C'est l'odeur. Sillyman. Oui, c'est l'odeur. Sillyman. La vieille zolie tante débarque tout de suite. Voilà. Comme dit la chanson, je tira l'odeur. Voilà, il rale l'odeur. Mais on a une nappe pour aller. On a un kilomètre pour aller aussi. Tu as-tu rappel les anciens ragas à l'ancienne ? Ah ouais, cool. Ça l'a fait mon année collège bande ragas là. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Ah, c'est clair. Mais on n'y oubliera ça jamais. La marque à mon avis. Maya, quelle chanson des années collège ou la... D'avant. D'avant. Des vraies années. Si nous reste dans les anciens ragas ce sera raga string. Gafin, Gafin, quelle est la couleur de ton string ? What ? Ça c'était... Incolore ! Ah ouais. Ça est mondial en plus ça. Mondial, voilà. Et il y continue de temps en temps il n'y a pas ça aux courses. Moi. Il n'y a pas de temps ni un mille ou un truc comme ça pour faire le clip. Enfin un truc en Amérique parce qu'il me semble quand il a refait le clip il... Ouais. C'était le tube de l'été de l'année 2005. 2005 ou 2004 parce que Mitevien arrive ici moi. Mitevien arrive ici. Ouais, ouais. Bon, on nous dit dans l'oreillette Maya, il faut chanter encore le raga string parce que ça fait monter l'audience. Ah là là, si ça commence à déballer le raga string, non, c'est bon. Non, je plaisante. Norey, Norey, peut chanter d'être pas chanson créole comme ça ? Ah ben, oui, à l'époque il avait Ruin Paul aussi. Oui. C'était un petit, un petit gars là. Viens là, mon zézé. Ah ouais, non. Franchement. Il y en a Ali, il y en a et il y a aussi qu'il est revenu sur le devant de la scène. Benjam. Téji, Téji à l'époque. Ah ouais, c'était la belle époque. Ah, Nouméa. Ah, Nouméa, oui. Voilà, c'est ça. Il y a une rencontre amoureuse là-dessus, franchement, il vaut mieux pas me commencer. Et après aussi, on l'a vu, cette fameuse chanson de Stépheta, Baguette magique, quand même. Ah ouais, non mais ça, c'était la belle époque, vraiment. Là, on fait remonter. Il y avait, en fait, où tu répètes tout ça que Benaté dit sans savoir qu'il y avait un espèce faux esprit d'ailleurs. C'est ça. Mais ils étaient quand même forts sur les mots avant parce que ils trouvent que ça a quand même par rapport à maintenant un peu plus cru. Bon, même s'il est quand même joli, moi, je respecte, je danse, je chante des fois aussi dessus. C'est pas trop mon kiff, mais moi, je m'y aime bien. De toute façon, quand la fin arrive, voilà, dans la fête, 2h, 3h de matin, mais avant, elle était plus subtile. On voit par exemple un gastrin, pour autant, c'est quelque chose qui est un peu tabou quand même, c'est un peu intéressant parce que c'est pour même l'intimité, mais ça la passe crème. Mais alors là, comme si de rien n'était. Il y en a des petites chansons, elle arrive à trouver des mots dans la subtilité, même si c'était la couillonniste, mais pas grave. Regarde. Mais il avait quand même Bonne Futur Crew, Bonne Futur Crew quand même à l'époque. hormis Banalé, Banalé, Oh, qu'on coût t'es sérimenté. Ah ben, on va mettre le niveau direct, on va annoncer la couillonniste direct. Mais au moins, au moins, au moins, au moins, c'est la partie d'un coup, tu vois, le pareil, il se paradra, ça va aller d'un coup, il te prend le temps. Tu vois, racheter un coup, c'est qu'il te prend le temps. Parce que si tu prends le temps écouté, vous mettez le coup de vide, ah oui. Mais n'empêche que c'était bonnement, on s'engageait quand même, on avait le style, mais c'était bonnement, on s'engageait quand même, mais t'es marrant, quoi. M'a bien rigolé, ma bien rigolée, c'est une bonne chanson, mais t'es vrai, t'es moins subtile, ça c'est clair. C'est clair. Bon, après, il était bien quand même. Si, il était bien cette époque-là. Fais où une Tintiavio ? Non, on n'a pas dit, c'est un sujet, voilà, elle est prête pour, voilà. Alors, Célimène, tradition, du coup, comment ça se passe le confinement chez toi ? Bah, écoute, ça se passe bien, il commence à être un peu trop long, là, parce que, bah, voilà, enfin, soit, enfin, c'est soit il finit en meurtre et mon partenaire, il passe à la trappe, ou ça, c'est, je sais pas, elle rigole, Marmaille, elle rigole. Voilà, c'est, en fait, elle veut envoyer un message fémininale, elle recherche un assassin, s'il vous plaît, elle recherche un assassin, s'il vous plaît. L'assassin peut prendre l'avion, même s'il y a la quarantaine, après la réunion, pas grave. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est dur, les durs, les durs, parce que, voilà, Mélène Amoune est très active, il aime bien bouger, il fait plein de choses et tout, donc au début, on trouve que c'est cool, parce que, voilà, c'est un peu les vacances, on traîne un petit peu, regarder un peu la télé, tout ça, après, on avance un peu sur le bon dossier qu'on a pas avancé, on fait des choses que d'habitude on fait pas, c'est-à-dire la couture, l'eau, les bons rideaux, bonnes trucs comme ça, voilà, c'est des trucs qui fait, il faut tuer le temps, quoi, mais là, au bout de deux mois, c'est vrai que ça devient un peu, un peu compliqué, quoi, mais c'est long, et puis, je sais pas, les, voilà, restent tout le temps fermés, là, les durs, donc, voilà, et Célimène a des enfants, tu as des enfants, ou pas ? Euh, oui, 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 très franchement, très franchement, euh, oui, non, mais en fait, je m'explique à ça, parce qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est parce que je n'aime pas de mon, je connais mon vie privée, quand je mets les dans la vie publique, je mets la vie publique, et quand je mets la vie privée, je n'aime pas trop de mon, tu as raison, ah oui, attention, c'est tant que c'est une braf ici, hein, attention, bras, fusil, limite, et néné, fusil à la place du bras, hé, moi, mais les comme dans la chanson, mais que pas si tu connais le Sega, Lucky Luke, mais les comme Lucky Luke, voilà, mais les gars, et attention, Lucky Luke, ça, ouais, c'est ça, ouais, et du coup, des types culture, ouais, et du coup, Célimène, votre côté professionnel, qu'est-ce que vous faites dans la vie, côté professionnel, parce que Mivonne, il y a quand même un petit poster, dédié à l'écrité des créoles, créole FM, dédié à l'écrité des créoles, et qu'est-ce que vous faites ? Ben, moi, de base, je suis venue ici, je fais mes études et tout ça, donc, je suis venue à mon vrai métier, donc, je travaille dans la finance, je suis venue à faire de longues études, tout ça, donc, je travaille là-dedans, et puis, comme je suis venue à cause de la, avec Annaëlle et tout ça, c'est vrai qu'au bout de quelques années d'études passées ici, et tout, outre l'île, il manque à oublier, donc, m'a commencé à rentrer dans le secteur un peu événementiel, donc, j'étais danseuse, j'étais fait des accompagnements d'artistes, de scènes et tout ça, et puis, ben là, il y a trois ans, bientôt quatre ans, je représente les créoles ici, et je travaille pour certains médias, et je fais, donc, de la valorisation culturelle, événementielle, donc, grosso modo, ben, voilà, je accompagne des bandes d'artistes qui viennent ici, je fais des petits reportages sur eux, je fais des autres interviews, je mets des associations en lien, aussi avec bandes d'artistes, et vice-versa, et, ben, l'endroit, ça va, ben, je essaye de valoriser la réunion du mieux qu'il peut, donc, du coup, ben, voilà, je fais ça, je fais aussi des petites émissions radio, des petites émissions TV, je travaille avec plusieurs médias aussi ici, et, et donc, voilà, voilà, d'accord, bon, c'est ça, on va, on va t'équiper, là, sur les prochaines émissions, non, les gens, non, mes plaisantes, oh là là, le gars, c'est l'indispensable, non, mes plaisantes, en tout cas, ben, il est bien qu'on présente Créole FM et Télé Créole, d'ailleurs, et on a pas mal de cordes à ton arc, comme il dit, ben oui, en plus, c'est vrai que tout ça, là, démarre très, très vite, les parties d'un simple constat, ben, comme il était dans des intérieurs là, moi, quand Demou n'y connaît pas la Réunion, ou qu'il sous-estime la Réunion, moi, en tant que Réunionnais, mon lombri, il est coupé là-bas, m'a agrandie là-bas et tout, ben, elle a pas eu le choix, elle m'a été obligée de nu ici, pour faire mon carrière professionnelle, comme dit Créole, pour faire mon avenir ici, et donc, du coup, ben, ben, la nuit ici, il fait mon vie, mais mon île, il manque à moi, mon culture, il manque à moi, et comme il voit ça, ben, des fois, on a des trucs que je n'ai pas d'accord avec, donc, au début, il me dit, bon, ben, écoute, ça a fait une petite chaîne YouTube, et puis, ça a fait une petite chaîne YouTube, à ma façon, et puis, finalement, les choses, en entraînant une autre, il fait une émission, il fait juste une émission radio, où on m'invite pour être danseuse, pour faire une démonstration de ces gars malouillards, et puis, au final, il commence à causer, ben, il plaît la personne en question, et tout ça, il propose à moi une émission, et tac, tac, les choses s'enchaînent, et puis, comme elle n'est pas trop couillon, du coup, il a deux, trois contacts, et puis, ben, maintenant, il fait que, maintenant, il a ma carte de presse, il met les journalistes, il fait des choses, maintenant, donc, voilà. Donc, le Zafel a parti comme ça, mais je pense que c'est parce que c'était une passion, plus qu'un métier, et que, je n'ai jamais vu ça comme un métier, mais elle n'a jamais vu ça comme un moyen de mettre à main en l'air, en fait, parce qu'après, il y en a de mon aussi, tu fais ça aussi pour être dans la notoriété, être dans des trucs comme ça, moi, ce n'est pas du tout mon délire, moi, il veut que quand il parle de mon île, il valorise Ali à sa juste valeur, et qu'il arrête, rabaisse la réunion, quoi. Donc, c'était vraiment ça, mon cheval de bataille, on va dire. Eh bien, elle est bien, en tout cas, parce que ce soir, il nous annonce à Zot en direct, que, justement, c'est les mêmes traditions, sur un actionnaire dans l'émission Tropica Night Live Tour. Tu sais, mais où je cherche tout un coup unis, ça, je dis, ah ouais, il n'a pas eu l'émission, on ne dit pas un coup unis. Attends, il travaille d'un finance, s'il te plaît, attends. Ouais, en fait, le gars, le gars, il n'a retenu que ça. Elle a dit rien qu'un fois finance, dix mille fois réunion, le gars, l'a compris. La vue Père Noël, la vue Noël à l'avance, il a dit, aïe aïe aïe, la gueule Kano. Là, le gars s'imagine déjà, le prochain Noël, sous la tour Eiffel. Non, mais, on imagine que si nous faisons une tournée en France, avec Célimène, tradition, s'il te plaît. Ah, cool. oui. Ben, écoute, ce serait bien, et d'ailleurs, avec le patron, Thierry Araï, on a eu des projets, voilà, on a abordé des projets, on a peut-être des choses à venir aussi, mais le problème, comme il était transite à ELA, tu connais comment il est, c'est des questions, en dessous, c'est des questions de solidarité aussi, parce qu'il faut dire les choses, moi aussi, mais ELA, vous dénonce des choses, que Créole est d'accord ou pas, vous êtes-il au courant que des fois, la pointe trop de solidarité, hante association, hante ceci, hante cela, les subventions, il n'est pas facile pour gagner, c'est toujours les mêmes têtes qui gagnent, etc., etc. On a tout un parcours du combattant, qui fait que le Créole, le petit Créole, il est toujours en arrière, au lieu que nous tous y mettons la main ensemble pour avancer, il est toujours en arrière. Donc, c'est vrai que ce genre de projet, il est très 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 intéressant, et nous aimerait bien mettre ça en place, mais malheureusement, tout seul dans notre coin, sans moyens financiers, il n'est pas facile tous les jours, quoi. Donc, à bon entendeur, il passe le message, c'est qu'il entend, c'est qu'il veut participer, c'est qu'il veut contribuer, pour montrer que La Réunion est là, et que nous gagne la fin de tout ensemble, ben, n'hésite pas, il faut nous toutes mettre la main ensemble. Le joueur Créole va comprendre ça, mais il pense que nous va faire un bon, un bon dix ans au moins, vraiment, c'est pas pour critique Le Créole, ou quoi que ce soit, mais des fois, nous voient trop notre propre intérêt, tout de suite, sur l'instant, et nous voient pas ce qui peut rapporter, à nous, après, ou quoi. Donc, c'est ça aussi, si on veut passer comme petit message. Ah oui, en plus, non, mais les vrais en plus, moi, il m'y aime bien. La Dior Luton, tu n'es pas couillon. non, mais c'est sûr, donc c'est pour ça que, effectivement, Célimène, nous embauche à être tout de suite dans l'équipe. Non, mais en tout cas, les géniales, en tout cas, les émissions, les géniales, et puis même tout ce que Zot y fait, même toute l'équipe, toute l'équipe de Créole FM, Télé Créole au quotidien, enfin, je veux dire, le combat depuis le début, Zot l'a vu, ça te laisse passer l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé sur Télé Créole et tout, c'est dans ces moments-là qu'on voit que, voilà, il y en a un truc, le concept, il est là, il est fort, il est bon, mais sans solidarité derrière, s'il ne soutient pas, elle est dommage, je crois. Mais de toute façon, Célimène, on ne peut pas refuser d'être dans l'équipe, d'accord, parce que vous l'êtes déjà... Non, mais elle est d'office, voilà. Elle est déjà, voilà. Elle est d'office, et comme dirait, moi, c'est Charlie, on ne peut pas refuser un truc à Charlie. Non, mais là, il n'y a plus de Charlie et de deux dames, parce qu'en fin, on a déjà dépassé le nombre de nanas, donc là, on ouvre un équipe de volet. Le gars n'a été plus beau, on est d'essor. Voilà. C'est bon, le gars, ça fait la Coupe du Monde féminine bientôt. Nouvelle équipe. Avec une équipe de choc, combattante, motivée, écrase tout dessus, voilà. Très forte, girl power, c'est ça. Non, mais il fait ça. L'enfance mentale. Non, mais en plus, ce que m'aime dans l'équipe, c'est que, déjà, Naël, il parle de voyage, du Yohan, les jeunes mamans, Leslie, de la psychologie, Maya, qui fait du coaching, et bientôt, donc, Célimène, qui va parler justement, donc, Alice, c'est un cafre-frin de la réunion, tu vois. Elle défonne, elle dénonce, c'est ça, elle a besoin. C'est ça, elle a besoin. Ben non, mais après, par contre, il n'est pas facile, parce que, mine de rien, c'était une passion, c'était un truc, l'arrivée comme ça, et que Malapprend le truc, voilà, dans son envol, mais il n'est pas facile, parce que du coup, on confronte Aoua avec des vrais professionnels sur le terrain, et du coup, Zot, il rejette Aoua, clairement, Zot, il rejette Aoua, sur, moi, la fin arrive à moi d'aller sur des salons, représente Télé Créole, pour, voilà, pour faire des petits sujets, et tout ça, ben, bon, un vrai journaliste, il rejette Aoua, il prend Aoua de haut, bon, propre Moun même, moi, mais là, il m'a dit, moi, m'a pas peur, il m'a dit carrément, il garde Aoua de la tête jusqu'au pied, genre, ah ouais, c'est Télé Créole, ah ouais, bon, Télé Créole, c'est un Télé, voilà, voilà, donc il prend pas Aoua au sérieux, donc il faut vraiment montrer au front tout le temps, il faut débattre tout le temps, il faut un pause Aoua tout le temps, c'est un combat, et de Moun, des fois, ça t'y voit pas ça, ça t'y voit, ah ouais, Célimen, tout le temps dans le Télé, la Trente fait les 400 coups, la Trente fait la fête avec Banzartis, tout le temps à droite, à gauche, mais derrière, il y a un énorme boulot que si ou il n'aime pas s'attouffer, tout en sachant que, voilà, c'est, il prend beaucoup de temps d'investissement et tout ça, ben, ou abandonne vite en fait, et donc, voilà, il faut que de Moun comprenne ça aussi en fait, c'est pas juste Célimen, il fait le poupette avec son rouge à lèvres, avec son PHA Selfie en fait, il y a des trucs derrière, c'est un vrai combat, c'est un vrai combat. T'es quand même là, Titi, aïe 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 aïe, ouais, Célimen, il fait son poupette, franchement, je sais pas qui a osé dire ça, je sais pas qui a osé dire ça. Ah ben, ça t'y entend, ça t'y regarde, va connaître les. Ouais, mais il y a un bateau record quand même, il y a un dénoncé, en plus, en fait, chacun a une petite particularité, justement, de ses talents, donc voilà, et quoi ça fait ? Maya, elle a parti quoi ? Alors, elle disparaît depuis tout à l'heure, c'est Maya la magicienne. Voilà, Maya la magicienne, bon, en tout cas, par contre, on a une autre personne là, réapparue. C'est ça, ce soir, donc, on accueille Cédric Birapol, donc, dans moins de deux minutes, en tout cas, sur Télé Créole et Créole FM, et donc, Célimène, du coup, on est toujours animatrice, donc, vous l'avez, diamant, hors antenne, justement, où l'anime un festival ? Oui, alors, moi, m'y fais bonne cérémonie, l'anime, enfin, on va dire, maîtresse de cérémonie, parce qu'ici, Mal a fait un truc, mais là, c'était vraiment la culture créole, au sens large, tes récompenses, bon, enfin, ils appellent ça, c'est la cérémonie des trophées, de l'art culinaire créole, donc, Mal avait eu l'opportunité, à l'époque, l'honneur, de présenter ce quatrième festival, enfin, quatrième édition, tes récompenses, toutes, bon, le meilleur chef créole, donc, tes donnazot, bon trophée, un peu comme la cérémonie des Césars, mais pour le chef gastronomique, quoi, et là, arrive à moi, ben voilà, faire des animations micro, podium, etc., et donc, voilà, mener essentiellement là-dessus, mais sur tout ce qui concerne, bien sûr, le côté créole, enfin, créolité au sens large, parce que du coup, comme Mité 30 Diazot, ici, la Réunion, elle est tellement peu représentée, ou que le bon peu de manifestations que Nana, elle est toujours faite par un tel ou un tel, et qu'elle n'est pas du tout représentatif, ben du coup, il me retrouve à moi à faire des trucs avec d'autres communautés créoles, donc, c'est ce qui explique aussi que là, ben, il fait bientôt presque un an, mais il est dans une émission radio, caribéenne, voilà, et dedans, dans mon créneau à moi, il me rapporte la touche un petit peu réunionnaise, océan indien, dès que je peux, en tout cas. D'accord, ah ben, ça c'est sympa, après, il faudra vous faire entier également, entier elles, sac à mage, ben, ouais, ouais, non, mais, non, tiens, mais en fait, là, il veut faire la guette plus l'abeille, mais il prend du, non, mais, il faut dire les choses telles qu'il est, moi, il n'y a rien pour Banna, il n'y a pas de soucis, mais il veut dire comme ça, il ne faut pas tout mélanger, et il ne faut pas machin, nous ne volent pas zot Colombo, zot, ils ne volent pas notre gueule saucisse, et quand il dit la Réunion, il faut que de Moun, il connaît où ça, il est la Réunion, la Réunion, les pas où, voilà, la Réunion, il est où ça, l'idée, il ne mélange pas l'océan indien et les Antilles, c'est complètement différent, et je pense que c'est ça aussi qui fait zot force, parce que Banna, quand on regarde, ben, de Moun va dire, t'es mêlé con, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas, mais Banna, zot, il défend zot, zot, zot côté culturel, zot côté musical, zot côté, tout ça, zot il défend zot il, et nous, malheureusement, on en a beaucoup de militants, mais en même temps, on est tellement tolérants que des fois, on a accepté un peu trop de choses, trop de choses, voilà, moi, quand il voit, il y a un bon festival compa, bon festival zouk, et que bonnes propres artistes réunionnais, il y en a du mal à faire un festival Maloya ou un festival Sega, moi, il y trouve qu'on a un problème, et ça, malheureusement, c'est pas en France, mais c'est la Réunion qui se passe comme ça, c'est parce qu'on est d'un système, on est d'un système qui fonctionne comme ça, c'est l'argent qui compte, c'est la commercialisation qui compte, et notre culture, notre tradition, c'est comme si, dès qu'on parle de culture, de tradition, c'est comme si, écoutez, ils rabaissent le niveau, alors que non, on a beaucoup de richesses, voilà, donc voilà. Et on a totalement raison, parce que nous-mêmes, nous ne croient pas des fois en notre musique, il faut dire les choses comme il est, parce que si par exemple, Zouk, il nous reprend l'exemple, parce qu'on va dire que les deux communautés sont représentées, ailleurs, c'est les Antillais et les Réonniers, comme ils parlent vraiment, Dom Tom et tout ça, département français, et du coup, le Zouk, la suivez à l'y mondialement, parce que je crois, je dis les bons, je dis les affaires, les bons, et je fais croire de mon les bons, mais les bons vraiment, parce que le Zouk, oui, il faut dire les choses, dans votre registre, il faut dire les choses comme il est, mais oui, dans votre registre, c'est bon, mais c'est parce que vous allez un petit peu hypnotisez aussi, vous arrive, à dire aux gens que les bons, et en plus la musique les bonnes aussi, donc Zouk, il croit en Zouk, Zouk arrive à faire croire en Zouk, et nous, notre problème, c'est nous dire, ah, c'est galant, c'est un petit peu pour nous donner, c'est ça, le créole ne l'y osse pas, voilà, il n'y osse pas, il n'y osse pas, mais nous l'est capable, nous l'est capable, mais nous toutes ensemble, et surtout, alors, il faut dire aussi, c'est quand un créole il avance, l'autre créole, il ne faut pas aller, il est jaloux, il ne faut pas aller essayer de mettre les bâtons dans les roues, au contraire, si un créole il avance, c'est toute créole qui avance, et ça, ça, tu comprends pas, parce que des fois, malheureusement, c'est humain, ça pense à ce propre truc, avant, et ça ne voit pas la finalité collective que nous avons derrière, tu vois, et bon, après, attention, moi, il n'est pas artiste, moi, il n'y osse comme ça, il n'est pas artiste, moi, il n'y a un monde comme tout le monde, il écoute la musique comme tout le monde, machin, moi, il n'a mon regard à moi, mais ce n'est pas une généralité, c'est mon façon de penser, etc., le monde ne sera sûrement pas d'accord avec moi, bon, c'est normal, mais il veut dire comme ça, moins comme il côtoie les artistes, mais il voit le monde, il sort là-bas, il fait le déplacement, comment les, tout le parcours du combattant que Nana déhaillait hier, où il est tellement dommage, il est tellement dommage que Nana, je ne sais pas, des milliers, que les données, que les sortes bonnes artistes ici, allaient là-bas à La Réunion, alors que si tu as fait un plateau artistique là-bas à La Réunion, avec les meilleurs artistes de l'île, que je n'ai pas reconnu, quoi, en fait, en vrai, donc, voilà. Mais on a raison, c'est l'hymène, moi, mon regard d'artiste, il me voit maintenant, depuis quelques années, moi, il est un petit peu dedans, depuis 2013 précisément, il me voit que, il ne croit pas en notre musique, c'est ça, notre problème, vraiment, vraiment, et il va bloquer, et après, il y a autre chose aussi, que vous l'avez soulevé, que voilà, ma m'imètre répétera pas à nouveau, mais, on a totalement raison, moi, elle est franchement fan de ses limènes, parce qu'elle dit tout ce que je pense tout haut. Oui, c'est quoi ça ? Après, c'est peut-être ça aussi, le problème, c'est que, dans la société, de façon générale, il y en a beaucoup de monde, il voit des choses qui ne vont pas, mais par contre, quand il faut monter au créneau, quand il faut dire les choses, ne t'y osent pas, sans rentrer dans la politique, ou quoi que ce soit, là, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, là, il y a eu plein de trucs, le monde est d'accord sur plein de choses, quand il arrive pour être d'accord, pour dire, ça ne va pas, ça ne va pas, tout le monde est d'accord, quand il arrive pour passer à l'action, ben là, il est baisé, voilà, il n'ose pas, il est timide, et ceci, et cela, alors qu'en fait, c'est l'union qui fait la force, c'est notre voix, c'est notre bulletin, c'est notre façon de penser, c'est nous, en fait, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui fait l'avenir pour nos enfants, en fait, donc, vous êtes les élus, vous êtes les ceci, et cela, très bien pour vous autres, mais c'est nous qui décident finalement, mais comme nous, on ne se parle, ben voilà, il n'y avance pas, voilà. Bon, on va la calmer, Célimène, parce qu'à un moment donné, elle a allé, le tortillon est lancé, là. Oui, il est lancé, en plus, voilà, en plus Maya l'a reni, Maya, tu as une fée magicienne avec nous, quoi ça ? Oui, elle a parti comme un ninja, wow ! Elle a parti, il met un petit peu rouge à lèvres, un petit peu rouge à lèvres. Même pas, l'on dit, l'on dit la calée, il est un tout ça. Bon, c'est trop tard. hé, on connaît, il lave, mais on connaît, il lave, il mette dans la machine, c'est ? Attention, il a fait un bisou. Mais il n'est pas possible, c'est bon, il n'est pas possible. Bon, en tout cas, Célimène, ben, ben, me présente à ça, justement, on nous va parler un petit peu, côté musique, ce soir, ben, me présente à ça, Cédric, Cédric Verapol, salut, Cédric. Bonsoir, vous êtes tous. Bonsoir. Comment elle est ? Bon, vous connaît l'équipe ou pas ? Annaëlle, vite fait, oui. Annaëlle, vite fait, oui. Ah, ben, Bon. Merci. Même si c'est vite fait, il est contente quand même. Ben oui, vite fait, de laissant, c'est bon là. En fait, comment est Annaëlle, on connaît elle, dans le sens, c'est sa Marielle, chante, radio pro, chère, et brava, non ? Ah, et ben, Marielle devinait plus professionnelle. Après, les autres ne connaît pas. Voilà. un petit peu, un petit guine, dis pas tout. Un petit guine, il y a aussi Maya, Maya qui est là avec nous ce soir. Donc, Cédric présente où Maya ? Maya l'abeille, ou la belle, je ne sais pas. Ou la belle, oui. Ou la belle. Les deux, ils passent. Voilà. Et puis, c'est l'imène tradition qui est avec nous depuis 20h, donc à l'île de la Réunion. Donc, c'est l'imène, Cédric, Cédric, c'est l'imène, voilà, donc. Enchanté. Bon. Enchanté aussi. En tout cas, nous, les A4 sortent dans l'Est de l'île, donc notamment Naël, Cédric, moi et Célimène. Et Maya, c'est l'intrus. Vive moi. C'est pour ça qu'on n'y arrête pas de bugger en fin de compte. C'est à cause de ça, tout, il fait la masse en plus. Alors du coup, forcément, mon réseau, il cap. Ah bah oui. Il doit être ça au fait. Il doit être ça vraiment, Maya, parce que les rares... Toutes les orientées vers l'Est. C'est ça. Ah bah, tu sais, le soleil se lève à l'Est, même si nous venons à la pluie quand même. Mais bon, par contre. Mais moi, non, là, justement, on est au milieu, moi, mais au milieu de tout le monde à la base. Mais normalement, côté nous, on peut tomber aussi, c'est pour ça. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Mais tu dis ça aussi, là, Naël, ou dit soleil, il lève à l'Est, mais tu vois souvent le soleil, avec la pluie, il tombe tout le temps. Non, mais c'est ce que ma a dit. Non, mais attends, non, mais par contre, ça ne nous aille, ça ne nous aille. C'est vraiment, parce que moi, là, il vrime à bit cette âne, pas grave, la pluie tombe tout le temps, mais là, la pluie tombe pas. Aujourd'hui, elle n'a pas tombé. Oui, bah, on va dire moi ça demain. Tout le week-end a tombé, tout le week-end a tombé la pluie. Mais par contre, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on voit parfois. Ben oui, on n'a pas tout le temps la pluie. Bon, en tout cas, en tout cas, nous l'aillons sur Télé-Créole, écrire le FM jusqu'à 22h. Oui, parce que sinon, ça, si ça laisse les autres, là, il est battu, là, quand même. Ah oui, non, c'est clair. Alors, Cédric, bon, l'a vu quand même, l'équipe complètement bargeau ce soir. Ah oui, là, il faut habiter à haut, parce que du coup, au moins tout à l'homme, ça fait gué la parole, ça, c'est sûr. Alors, Cédric, on est du côté de, on est l'originaire du côté de l'Est, c'est Benoît, c'est ça ? Oui, c'est en même temps. C'est même ? Tu es un peu de côté d'ici, voilà. Il est braves ici, ben oui. Ben oui. Après la descente. Après la descente, ben oui. Mais je pense que, sûrement là, tu croises Célibène dans les parages, dix ans de ça, peut-être. C'est bon, mais pas du tout, sûrement. le monde est petit, quand même. Alors, du coup, Cédric, comment on a démarré la musique, d'ailleurs ? Tiens, moi, je commence à jouer un mascotte, c'est-à-dire un papa s'a joué, ça répétait, je suis allé partout, ben, à partir de là, je vais vous plonger la musique, je vais faire une con. D'accord, et où tu es joué, quoi ? Tu es Malouya ? Ben, à la base, c'est-à-dire un peu Malouya avec papa, quand j'avais son petit groupe, après, il y avait son groupe Malouya, et après, il y avait son petit groupe de musique variété. Ben, du coup, moi, commence avec les bons instruments locales, comme rouler, piquer, satire, carillon. Ouais. Après, les autres instruments, le sont des attirements. Du coup, moi, commence à prendre un peu. D'accord. Ben, d'ailleurs, justement, nous sommes un petit coup sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook, salut quand même, Lulu qui dit coucou cousin, Nicolas qui dit mettre ensemble criolle FM, donc super Cédric, Frédéric qui dit big up Cédric, et Anne-Marie qui dit m'y aime bien, la façon, c'est l'hymenicose. Voilà. En tout cas, en tout cas, si Zotie veut passer un petit message pour Cédric, Zotie peut appeler en direct à la radio, même à la télé, donc 06 93 488 996, 06 93 488 996, également, donc si Zotie veut passer un petit big up pour l'équipe ou même pour Célimène, c'est l'occasion de faire passer, en tout cas. Voilà, et tout à l'heure, parce que malheureux, je me suis un message, je l'ai dit, arrête de causer, mettre la musique. Alors, Cédric, on est en live ce soir, on va écouter un petit coup autre live ce soir, donc où ça a joué pour nous ce soir. Ah, la main sur la guitare, là. Ben, la main sur la guitare. Je me suis un petit mot à composer, j'ai commandé 15 ou 16 ans. Ah, ça fait longtemps, quoi. Ben, 15 ou 16 ans. Comment c'est, le haut chaud. Ah, le haut chaud, alors, d'accord. Ben, on nous écoute ça, et puis, ben, il va revenir dans un instant. Il est bon. Même si des fois nous s'en aillent, il reste ou de filles ou de batailles, non, on ne croit pas qu'il me fait ça pour faire mal à ou, non, on ne croit pas qu'un jour m'y va avec un mahou, même si des fois nous s'en aillent, il reste ou de filles ou de batailles. nous disparaît. des fois n'avons aucun sens, il suffit d'un affaire simple pour que tout y commence. Nous fâchent, chacun y reste son côté, la même fin à vivre que nous devait p'y causer. Mon caractère, elle est pareille, c'est exact, nos amis, qu'elle a, n'avait dit un mot pour attention. Chacun qui accepte son erreur, tout ça, il pourrait être évité. il faut qu'elle s'y connaissait, même si des fois nous s'en aillent, il reste ou de filles sous batailles. Non, crois pas, qu'il me fait ça pour faire mal à ou, non, crois pas, qu'un jour m'y va avec un mahou, même si des fois nous s'en aillent, il reste ou de filles sous batailles. C'est vous que la montre à moi le bon chemin comme à la flancher ou la guère amène à moi le béni. Le travail, ça te l'a fait, mais vais être à l'heure de dire ce que mon parent a espéré. Ce qu'ils aiment sur des familles t'es plein, ça dit tout ça l'est fini, ça dit mi-aime la vie. Mon pays grand désir se retrouve le sourire que ça te l'a fait comme un cri encore petit. Moi les fiers c'est que ça te l'a fait pour moi maman. Moi les fiers c'est que ça te l'a fait pour moi papa. Ça te la donne à moi bon l'éducation. Et pour les fois que moi n'ai pas écouté, je me demande à ça pardon. Même si des fois nous s'en aillent, il reste ou de filles sous batailles. non crois pas qui m'est fait ça pour faire mal à ou non crois pas qu'un jour m'y va arrête-moi ou un stylu fois nous s'en aillent, où ira se le fais sous bataille. C'est bon, écoute à voir. Ah, le petit mot ça. Bravo! Bravo, bravo. cool. Et donc ça, il dort depuis, il n'a jamais essayé de faire un truc avec ce morceau? Non, avec ce morceau-là, non. m'a fait d'être, on va dire, on va dire, on va lancer, pas de timo, je suis sur YouTube, mais on va dire, sans plus de conviction. Tu veux juste passer un message, mais sans forcément lancer, ça m'a donné le monde professionnel. d'accord. Et nous savons sur le Facebook Live, donc il y a Déborah qui dit larguer, Naty Bo, qu'elle a fait un petit cœur également, Jennifer et Loïc qui dit larguer, donc voilà, en tout cas, si tu veux soutenir la, Cédric, vous ne verrez pas ce soir, en direct à la télé et sur Créole FM, dont il peut justement appeler au 06 93 488 996, 06 93 488 996. Il y a Anne-Marie qui nous dit super message fort pour hauteux parents, waouh, très parlant et touchant. Voilà. Magnifique. Ça fait plaisir. Alors, du coup, Célimane, vous l'avez attendu le petit monceau de Cédric ce soir? Oui, malentendu, mais le téléphone ne recharge mon téléphone, c'est quoi ça, la coupe et à un moment donné, tiens mon casque, du coup, charge mon téléphone. D'accord. Mais malentendu, ouais. L'entendu, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous pense de la chanson? C'est un message très fort? Ouais, non, franchement, et puis moi, j'aime bien le flow, franchement, les biens, les biens cadencés. Est-ce que ça fait plaisir? De rien, c'est la vérité. Allez, parce qu'à Lily, des noms aussi, attention, parce que c'est les manies des noms, si, hein. Ah, vous venez, vous venez. Voilà. Maya, du coup, on l'a pu écouter ou pas? Parce qu'il va à un moment donné on l'a déconnecté. Oui, oui, ah ben si, si, j'avais le son, j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai trouvé bien la chanson, moi, c'est un beau message. Ça m'a demandé, allez, comment si, pourquoi est-ce qu'il y a laissé ça dans un fond de tiroir au lieu d'essayer d'exploiter justement ce sentiment-là? Puisque c'était parti point d'un bon sentiment je pense. Ça m'aurait été pas mal de partager ça, de ne pas garder ça. Ouz oublier. C'est le lien pour moi. On fait un petit tour quand même sur les messages. Donc, Facebook, il y a Marie-Vonne qui dit bonsoir Cédric, les super outils sont. Déborah qui dit au top cousin. Karim qui dit il fait plaisir à voir frérot en l'air. Alan qui dit on est ensemble mon frérot. le rock qui dit allez Joe magnifique il fait rappel à moi un effet à ça. Voilà. En tout cas, vous allez nombreux et nombreuses justement suivre Cédric Virapol ce soir en direct à la radio et télé et sur le Facebook Live notamment. Voilà. il y a Manouche qui dit big up le frère hashtag fanelly. Big up la CE. Voilà. Bon, en tout cas, oui, il aime bien le petit morceau. C'est le premier titre qu'il a fait il y a 15 ans, 16 ans ou pas? C'était le premier morceau? C'était le premier. Premier morceau. Et pourquoi on la laisse? Elle a commencé à partir là. Mais après du coup, est-ce qu'on l'a retravaillé ou l'a retravaillé récemment ou pas pendant ce période de confinement? Récemment non, mais après, on va dire il y a deux ans. Ça m'a commencé bien à travailler. D'accord, il y a deux ans comme ça. C'est un projet. C'est un projet? Ouais. D'accord. Et du coup, on revient sur le groupe auparavant. Donc, vous l'avez dit un groupe que l'a joué dedans, c'est ça? Ben ben. Et comment tu appelles le groupe? Le groupe Maloya tu appelles Maïe Les Rochers. Ah. Ben, tu fais partie de l'oeil, tu fais Maloya. C'est l'éménement de reconnaître? Oui, oui, ben, il y connaît. Mais du coup, dernièrement, il y a son truc aussi de Maloya maintenant. Il fait son petit truc dans son côté maintenant. Il suffit de... Après, il fait un bon goût. Dans le groupe, on va dire, il n'existe plus. mais après, il fait plaisir toujours de voir les autres avancer. Et vous l'avez pas souhaité continuer dans la mouvance Maloya? Ou vous l'avez dit, il suffit à vous un petit peu plus? Ben après, moi, Maloya, on va dire, moi, je m'aime l'ambiance, mais je chante l'ambiance, mais je gagne, mais pas trop tout le monde l'a fait. Je préfère pas ce message. On est plutôt un artiste qui chante, comme on dit, les messages. Oui, dans ma conscience. Lille est dans l'expression doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Donc, Lille, il est vraiment dans le... Ah, c'est ça les cool. Voilà, non, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut aussi des artistes comme ça. Donc, donc, les... mais les tops, les tops. Non, franchement, elle est bien. C'est ça. Ouais, elle m'a adoré, moi. Moi, il m'aime bien le petit morceau. Il y a aussi Romain qui dit très bon son frais à continuer comme ça. Émilie qui dit très joli, Cédric. Émilie qui dit top comme d'hab. Anthony qui dit mon frérot, les belles, comme toujours. Voilà. Et ça, ça ? Quand même, C'est comme tout ça qui suit, là. Ah, ben voilà. En tout cas, beaucoup de monde sur le Facebook Live, je viens de voir. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand même. Comme quoi, tu vois qu'il faut partager ta musique, il ne faut pas garder sa peau. Partage. tu es du style qui arrive à la place, maintenant, tu joues mon guitar avec moi. Il se dit au TV-là, quand tu prestages, j'apprécie un peu. Mais comme dit ça en plus, ça. Il y a Lorenza qui dit big up mon frérot, on est là. Gaël qui dit big up frérot, nous suivons à haut, force et courage à haut. Grégo qui dit big up Cédric également. Il y a pas mal de personnes. Cédric est bien. Ben oui. Non, il est bien. Non, on va s'en faire. Et vous, et vous. Et en fait, Cédric, il voulait juste après, il laisse la parole d'Annie. Il ne cause pas trop. Il est rassurant. Quand on dit comme ça, voilà, on fait des freestyles et tout ça. Du coup, on fait pense à moi vraiment à des artistes de rue. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment. Non, c'est exactement ça. Vous voulez là, vous posez à haut dans la rue où là, vous avez une petite musique, vous avez une petite scène à la libre, où là, vous avez une petite musique. Vous voulez vraiment dans le système proximité et vraiment artiste de rue. Vraiment, c'est vraiment le mot en fait. Il faut se qualifier à haut. C'est bien sûr, c'est ça. Non, il y a du tout. Il faut mettre « Ah, voilà, regarde, combien il y a de vues, il fait millions, etc. » C'est pas ça, mais voilà. Non, mais en fait, on a toujours été comme ça, c'est-à-dire, pas besoin de côté sur le lycée, puis pas ajoutons, elle avait un petit mouvement côté de la case, pour guitailler, chanter un peu. Bien, pas besoin de côté sur le jeu de football, bien, tu joues un drame, ce côté aussi. Par tout, ça t'est pas sur d'avoir une guitare d'âme. C'est bien, on va voir. cool ça. Heureusement, il est facilement transportable, enfin, quand même, un petit peu, il est quand même transportable. Ah, il est rassué. Oui, c'est clair. Non, mais en plus, on a raison, on a raison, parce qu'on a beaucoup de grands artistes qui la commencent comme ça, et c'est quand les faits avec l'instinct, les faits naturellement sont en prise de tête, que la puissance de la composition, même de la musique, que les plus forts, parce qu'il est plus touchant et il contamine un petit peu plus le public, quoi. Donc, il reste comme ça et on va aller très loin. Il paraît moins commercial, moins dans le... il faut rendre à le moule, il faut que 80% de la population y aime pour qu'il fait un tube, au fait. C'est ça. En fait, on va commencer un peu pour ça. C'est ce qu'on m'avait parlé ensemble, parce que, il faut dire comment il est, la plupart du temps, c'est un son de pas commercial, la plupart de personnes pour appuyer ensemble. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, c'est un peu dans le final. on va dire. Mais du coup, à l'époque, il avait un rêve quand même, c'est de jouer de la musique et de chanter également. C'est ça? Ah oui, enfin, par exemple, moi, quand mon papa était envers la maman pour une école, ça, je ne savais pas pour ça, moi. Ça va, moi. Ça va, mais même dans la classe, je ne savais pas qu'on s'entend, moi, il fallait toujours écrire, on a fait dessiner un papier, et du coup, voilà. Même pour jouer. Là, dans la peau. Ah oui. Je vais me dire, un papa chanter, comme je disais, je ne vais pas négocier pour aller voir, ça fait la colonne, même si c'est quoi, je vais me amener une bonne note, je ne vais pas voir. C'est bien, genre, imagine mon fils, un jour, maman, il peut faire ça, mais envoyer une bonne note, et bouh. c'est une bonne note. À la deuxième tasse, d'autres moments, hein. Ça, c'est sûr. Et vous jouez que la guitare, ou sinon vous jouez d'autres instruments ? On va dire un petit peu de tout, sur cette prétentieuse, piano, batterie, la basse, récemment, un petit peu d'harmonica aussi. En fait, un second pour tous les instruments de musique. Le gars, il tout seul fait un concert. Le gars, il tout seul fait un concert. Le gars, c'est un l'enquestre humain. C'est ça. Là, là, c'est, voilà. Du coup, nous sommes... Panique n'a pas fait une interview, on a trop de messages. On a trop, on a trop, on a trop. Ben oui, il n'a pas fait les deux en même temps. Oui, ben c'est pour ça. Ouais, c'est pas une femme, ça. C'est pour ça. Oui, c'est ça, c'est à même moment. Non, je ne suis pas, pas une femme, s'il te plaît. Alors, donc ça va être ce que ça, les messages. Donc, bonsoir, c'est bien garçon, il fait plaisir parce que la réunion, il manque message pour faire passer notre musique et que les images, que les images, les radios, ils n'aident pas pour faire connaître. Totalement raison. Totalement raison. Romain qui dit, jouez à notre son. Marie-Pierre qui dit, bravo, Cédric, continuez comme ça. Alex qui dit, on a encore un tas en réserve, nous veut entendre. Grégo qui dit, j'ai un autre son. T'es bien, il a trois messages. Il a Téché qui dit, Téché Henri-Claude qui dit, continuez comme ça, like pas. En tout cas, c'est vrai que ma banlie, il redemande encore, donc là, tu connais, quand il demande, non. mets-toi encore la passée. Mets-toi encore la passée. Alors, le prochain titre, le prochain titre, c'est toujours dans, à l'époque de 15, 16 ans ou ? Non, là, tu n'es pas cliché, 17 ans, pas à la réponse. Ouais, il a 17 ans, même moi, oui. 17 ans ? Ouais. On écoute le petit morceau ? On me dit. Ouais, j'ai pout à ça. Miko Niko Lela, Miko Eda maintenir debout de face à Bankouba. Miko Niko Lela, Miko Eda maintenir debout de face à Bankouba. Miko Niko Lela, comme moi, il n'est pas bien ou serre à moi dans nos bras. Miko Niko Lela. Hey, combien de femmes elle a tombé ? Moi, elle n'a pas trouvé personne qui relève à moi. Et là, j'ai dit, m'y connaît, que sans vous, il est rien. À un moment, moi, elle a prié d'espoir. J'le trappe mon mère, ou l'asie mon garçon, non reste pas d'homme fée noire. Miko Niko Lela, ou elle a maintenir debout de face à Bankouba. Miko Niko Lela, coup de femme, à moi, à chaque fois, m'allez en combat. Miko Niko Lela, comme elle est pas bien, nous serre à moi dans nos bras. Miko Niko Lela, Miko Niko Lela, Miko Niko Lela, Miko Niko Lela, coup de femme, à moi, à chaque fois, m'allez en combat. Miko Niko Lela, comme elle est pas bien, nous serre à moi dans nos bras. Miko Niko Lela, dans mon quai bondier, bien, pas autrement, de l'autre, triomphale, et pas autrement, dit que ça lui d'en fait, où il va au pays, où les mon roi, rien qu'a ou mi-vé servi. Dans mon quai bondier, bien, pas autrement, de l'autre, triomphale, pas autrement, dit que ça lui d'en fait, et mi-va au pays, où les mon roi, rien qu'a ou mi-vé servi. Rien qu'a ou mi-vé servi. Bravo! Cool aussi, ça, cette... Une sonorité dans votre musique qui fait penser à un artiste, mais il ne trouve pas son nom. Il faudra m'y trouver. ça va 22h. Nous, ça va un petit coup sur le standard de la radio, de la télé. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, non, parce que du coup... Il a voulu faire une blague, monsieur. Oui, monsieur, excusez-moi. Non, c'est Kevin Payette. Oui, Kevin, comment il est, vous l'êtes bien? Kevin Chanteur, voilà. Alors, du coup, Kevin, est-ce que vous avez un petit peu plus fort, s'il te plaît? Parce que il y a du malentot à vous, c'est pour ça que... C'est bon? C'est bon? Là, oui, là, oui, comme ça, là, Surtout pas de haut-paroleur. Pas de haut-paroleur, là, il faut qu'on a écouté le téléphone. Kevin Payette, chanteur Saint-Mézès, on est une femme d'une chanteuse ce soir, avec toi. Allô? Oui, ben, en fait, au cause tellement faible que il y a du mal, en tout cas. Ça fait bon? Là, oui. Oui, c'est en fait une minifane d'une chanteuse. Ah, les fans d'une chanteuse. Oui, avec ce soir. Alors, qui est ça, les fans? Elle est juste avec toi ce soir, là. Elle est juste... Ben, on connaît nos trois femmes, Elle n'a rien qu'elle. Elle est même là, je viens de parler, là. Qui c'est? Maya? Oui, elle chante bien. Voilà. Hein? Ah, c'est moi? C'est pas Annaëlle? Oui, oui, voilà, elle-même. C'est toi, non? Euh, je ne suis pas chanteuse professionnelle, mais Annaëlle est chanteuse professionnelle. Peut-être tu la trompées, non? Peut-être que tu trompes ma voix avec Annaëlle. Oui, elle chante bien, oui. Non, c'est une chante, Mon petit garçon, là. Elle chante une chanson, là. Ah, oui, c'est moi qui chante ça, c'est Annaëlle. Salut, Kevin. Je vois, c'est qui, Kevin? Il est venu me voir une fois à la fin d'un concert. Oui, à la fête fraise, je t'ai vue. C'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Ben, bien, tout le monde a sorti mon nouveau clip, « Me cherche l'amour », qui est YouTube, et bien tout le monde a un nouveau clip, avec le stand J. Ah, ben, nous allons essayer de suivre ça. Et, on dirait que c'est bien, et mes fans de haut, voilà. Continuons la musique, dans le confinement, c'est pas facile pour les artistes, hein. Oui, c'est ça. Mais aussi, il n'y a pas, si il aime la musique, il ne faut pas l'arguer, et il fait plaisir, d'avoir ce genre de petit message, c'est gentil. Et tout le monde, il écoute un clip sur YouTube, tous les jours. bon. C'est super, alors, donc, c'est le nombre de vues, il monte, c'est grâce à OU alors ? Ah oui, mais après moi, on va partir un peu d'artistes, on a FG, on a IA, on a tous les artistes. Ah, c'est super. Il fait plaisir de voir les gens comme nous, on est là, pour mettre à nous en l'air, parce que, ben, c'est désolé, pas là, nous, nous, on est pas là non plus, en fait, en réalité. Et, désolé pour le petit passage derrière, mais, voilà, il fait plaisir. Merci beaucoup, en espérant revoir à OU, très bientôt, quand tout ça sera fini, enfin, bébé petit conseil, elle nous va retrouver à nous. Est-ce que vous pouvez chanter pour moi une chanson, nous me voir en direct, et est-ce que vous pouvez chanter une chanson pour moi, s'il vous plaît. J'adore, parce que, nous, le jobbox de ce soir. Ah non, mais les, c'est du direct. Oui, on aime bien les directs. une guitare, il faut qu'on parle avec une petite guitare. Comment ? Il veut guitare. Oui, ben, un petit morceau pour moi, je souhaite un petit morceau pour moi, quand même. Ben, Cédric va chanter pour l'ina la guitare, moi, on n'a pas une guitare. Voilà, donc ce soir, ce soir, Cédric, je vais rappeler notre invité, ce soir, en tout cas, sur Créole FM et Télé Créole. Donc, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez de Cédric, d'ailleurs ? Vous l'avez pu écouter un petit morceau, là, en direct ? Oui, c'est un petit morceau, incroyable, il vient nous voir, magnifique. Oui. Ben, les bons, les bons, on passe The Voice. Voilà. Ah, les bons, on passe The Voice. En tout cas, Cédric. Cédric, on l'a vu, là. Cédric, Rallou de guitare, The Voice, c'est sûr. Mais sinon, sinon, c'est-à-dire Cédric, il lance le flot, Annaëlle, il commence, et Kevin, il finit. Voilà. Comme ça, tout le monde n'est pas possible. Oui, mais là, on décalait, les bons, on décalait. Excusez-moi, en direct, s'il vous plaît, en direct, sur Facebook. Alors, là, il reste quand même, balance, on aurait pu dire ça depuis avant, mais bon, quand même. Là, il ne pourra pas, il ne pourra pas, parce que nous termine dans 20 minutes, donc, voilà. mais peut-être à la prochaine fois. Elle est bon ? Demain n'est pas possible, nous allons prendre en direct. Si vous voulez, ce dimanche. D'ailleurs, ce dimanche, nous annonçons quand même que David Duzyn sera avec nous ce dimanche, d'accord, donc en guitare acoustique également. En cambarade, ça. Ah, on l'a vu, bon. on rappelle à nous dimanche. On rappelle à nous dimanche. On va dire qu'il est. On va dire qu'il est. On sera là, il sera là, il sera là, tout sera là. J'ai fait mon délit, mon ensemble, mais pour, pourquoi bien finir, avec Sanji et Karen, voilà. D'accord, bon. Ah bon, elle est top, nous attendons de 5 impatience. De toute façon, au retexte, au rappel sur le 06 92 178 162, voilà. En tout cas, Kevin, il a mis le redalable en direct et ce qu'il n'est pas chante une chanson en direct, une chanson. De ? Pour faire plaisir, voilà. Ok, on va essayer, on va essayer, ça, elle est bon ? Elle est bon. On va essayer, elle est pas sûre. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, Kevin. Merci. Allez, ça va ? Alors, donc apparemment, elle avait un double appel sur le standard de l'émission. Bon, le temps qu'il rappelle. Donc, si ça, tu veux rappeler, 06 93 488 996, 06 93 488 996. Alors, Cédric, du coup, nous sommes un petit coup sur le Facebook Live également, donc, pour les messages également. Donc, pour Cédric, c'est maman, fière de haut, gros surprise pour nous, ce show. Attends, ça va, t'es plus sur le standard. Allô ? 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 oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est un jeuneur ce soir ? Oui, c'est Télé Créole ? Oui, à nous-mêmes, en direct. Oui, c'est en direct. Oui ? Oui, c'est pour un dédicace. Oui, alors, pas ce dédicace. Oui, c'est pour un dédicace pour, comment, Annaëlle ? Oui ? La chanteuse Annaëlle pour son nouveau clip, ma petite fille aime bien sa chanson. Oui ? Ah ben, c'est chouette. Et moi, je viens de Saint-Louis. Elle est en temps, en force. Oui, il a plein de monde de Saint-Louis, suivant moi, il fait plaisir ça. Le sud est en force. Oui, avec, comment, mon chéri Stéphane Aubin. Il aime bien, les amis, écoute, il aime bien sa chanson, tous les joueurs, il aime m'écouter. Ah ben, il fait plaisir. Merci. toute l'équipe Télé Créole, je vous kiffe, Big Up Télé Créole, continue comme ça, azote. Merci en tout cas. Gros bisous à vous, merci pour t'appelles. Salut, suive Azote Bien dans le Télé Créole, nous me regardes Azote Bien. Ok, en tout cas, le petit message est passé. Mettez une nouvelle chanson, Annaëlle, s'il vous plaît, merci. Bon, nous allons essayer de passer une nouvelle directe quand même jusqu'à 22h. Allez, merci en tout cas. Allez, merci, au revoir. Allez. Alors, nous sommes un petit coup sur les messages, donc pour Cédric, c'est vraiment fière de vous, grosse surprise pour nous, chaud au cœur, on vous va faire plaisir à nous. pour la peine, va faire un caritangpo et que Dieu bénit votre projet, rectification, c'est depuis dans mon ventre où t'es chante et danse quand papa t'es chante, voilà. En tout cas, les petits messages est passés. En tout cas, si vous avez appelé, il reste quand même quelques minutes à passer ensemble, donc si vous avez appelé, passe un petit message pour Cédric, voire même Anel ou voire même pour Célimène, l'est possible, 106-93-488-996. Neufième petit tour sur les messages Facebook Live. Vous ne connaissez plus où ça, il faut aller ou pas ? Oui, c'est ça. Guillaume qui dit Cédric, ou de nièce, là, prends ou de son pour une B.A. 16 ? Continue, frère, tippa, tippa, nous avance. Il fait plaisir et c'est un compliment ça, Cédric. Franchement. Non, mais c'est un compliment, c'est cool, c'est cool, là. Oui, la rapa, les amis, c'est bon. Ben oui, Lorenza qui dit un petit... apaisant, en fait. Excusez-moi, Dany, hein. Non, mais il est un beau, oui. Voilà, il y a ce petit truc, avec ce petit sonorité, un petit peu roots aussi, enfin, les traits, ah non, il fait penser à moi à l'artiste, mais il ne trouve pas le nom, mais en plus connu, il est sur le bout de ma langue. On va dire avant 22, j'en ai le temps. C'est ça. C'est une espèce. Nous savons, c'est le standard de l'émission, allô ? Allô, oui. Oui. Bonsoir. Il ne dit pas pour faire un direct pour pouvoir parler. C'est, ah, ça me connaît que c'est Lézard. C'est Lézard. Ça, ça, c'est Guy, ça. Oui. Guy, nous l'avons direct à la radio et en même temps télé. Comment il est Guy, il est bien ? Il est là, qui il est où ? Qui il est où ? Vous ne connaissez pas ou il appelle à nous, vous ne connaissez pas. Guy, arrête de déconner, oui, on voit que ça il est. Oui, il est bon. Guy, comment il se passe ? Il fait plaisir à voir l'émission comme ça. Ah bon ? Oui, oui. Vous voulez de votre télé ou là ? Je vais me voir en télé pour garder même un... Ah, ben, elle est bon. Alors ? Ça fait bien, est-ce que vous êtes qui parle franchement ? Bah oui, nous nous causent franchement, nous. Et c'est comme ça que les artistes seront un peu, comment dire ça ? Un peu, ils seront reconnus et élevés. Par rapport à aujourd'hui, bon, ils ne m'en ont rien que l'argent, l'argent, l'argent. Vous savez, chez la radio, vous ne faites pas sur un morceau, vous ne faites pas sur les autres publicités pour ne pas ça ou trois, quatre fois et sinon, ça ne gagne pas. On a raison. On prend le système musical qui est arrivé. C'est ça. Et aujourd'hui, si ça est comme ça, il est mal content. Après, nous, dans l'émission, nous fait connaître tous les artistes. nous, nous essaye vraiment justement de faire connaître un petit peu les artistes que les donnent fait noir, donc invité en live et là, il nous fait la télé depuis chez nous et la radio également. Voilà. Bon, en tout cas, Guy, merci beaucoup pour votre émission d'artifié. On ne te dit comme ça, l'alpha. On les fiers d'autres garçons ? C'est plaisir. Ah, très fiers, très fiers, très fiers. Non. Il ne dit pas, donc. Mais il ne fait pas présentation, donc. Ah, nous ne te connais pas, Guy, c'est que c'est ton papa, nous. Mais Guy, il ne dit pas nous, donc. Mais déconne, moi, c'est pas. Mais maintenant, il est aussi en radio, nous accompagnons à elle. Ah, il fait plaisir. Cool. Il ne dit pas, Guy, garçon, donc. ça l'est comme ça. Mais ça, il y a un peu vite ce chemin, comprends ? Mais pas trop trop beau, sinon. Non, c'est plaisir. Mais seulement, les... Ah, ouais. Mais seulement, les... Les super, de voir la maman et le papa comme ça, soutenir, franchement, c'est de donner la chance. Il faut, il faut, il faut te donner la main avec. C'est ça. Nous, parents, nous soutiennent pas. Mais ça, c'est un domaine que nous viennes, donc, ils lui donnent l'ambiance. Ben oui, à ce qui paraît, il t'a dit ça, maman. Il y a des pés à cv, il continue. Il n'a raison, parce que il n'a vraiment un talent. Il a dit comme ça, il faut le dire dans The Voice. Elle n'a dit ça, franchement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, comment ça, il fait The Voice, le pays, là ? Il faudrait. Allez, va pé. Allez, va pé. En tout cas, Guy, bisous à toi, et très bonne soirée. Et puis, ben, bientôt. Au cœur. Les bons, nous retrouvons. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Alors, avant de, parce que là, il s'est vite quand même, il reste 15 petites minutes, mais une petite vidéo à faire passer rapidement et on revient juste après. Les bons, c'est un petit message de Gabi Métis. Nous regardons ça tout de suite sur Télé Créole. Mais je plaisante les biens, prends soin d'eux autres, car c'est la santé avant tout. Alors, pour commencer, un gros big up à Cédric Virapol, parce que, ben, comme il dit, l'équipe là a grandi, et c'est vrai qu'il arrive chez nous fin février, début mars de cette année. Donc, comme il dit, tout le temps, reste comme on est, simple et efficace. C'est ça la base. Et, il me tient, remercie aussi, les personnes qui suivent à nous, qui suivent à moi, qui suivent notre équipe Métis Prod, il fait vraiment plaisir. Reste connecté, nous n'aurons pas mal de projets qui arrivent, et comme il dit tout le temps, sans autres, nous les rions. Donc, Cédric, ben, bienvenue, nous souhaite à vous bonne chance pour la suite, et nous retrouvent très bientôt. Un petit message de Gabi Métis. C'est ça, hein? Ouais, ben ça m'aime. Voilà. On va dire que... Ouais? Non, mais en fin de compte, cette année, comme je dis, on a décidé de travailler sérieusement, professionnellement. Ouais, avec Gabi Métis. Ouais, du coup, avec Gabi Métis, on a parlé sur le studio Métis Prod. Ouais. Et il y avait en collaboration avec le groupe Les Prophéties. D'accord. Ah oui? Que récemment, il était à La Réunion. Ben, ça m'aime. Mais du coup, ouais, il avait en collaboration avec Banna, tout le monde parait sur son studio. Et donc, il était tranquille dans son studio, là-bas? Zola a monté un petit projet? Ah oui, un bon projet. C'est parti, chéri. Comme dit, les petites bonnes gassins, c'est... C'est ça. C'est le nid. Après, les deux nains, un grand talent. Ouais. C'est un petit talent mais je ne prends pas ça peut être tout ça là par rapport au moins du haut. Et c'est ça qui fait ma plaisir. Bon. Nous sommes un petit coup... il y a un an en passant. Nous sommes un petit coup, excusez-moi, Cédric, nous sommes un petit coup sur le standard de la radio. Allô? Oui, allô? Oui, comment il est? Oui, il est là, 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 ça vaut déjà pour le son, il est là, il est là, il n'y a pas le temps de larguer un tas, dommage, ce moins, mais là, il est 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 là, mais inquiète pas, dans 5 minutes, dans 5 minutes, il est là, il est là, il est là, pour terminer l'émission. Ouais, il est super, en tout cas, juste vous dis que voilà, il fait longtemps, Miconelli fait le son, il a longtemps, il me suit, celle-là, il fait, il aime, parce qu'il n'a un message, tout ça là, dedans, et il fait plaisir, c'est le genre, on réécoute toute ma raveille, un jour, il s'en a pour un trou. Plaisir. En tout cas, Cédric, il est plus timide, quand même, de fond, à bien garder, il est plus timide. Encore combien, en moins de deux, là ? Ça te voit pas tout ça, hein ? En brillez pas, pour la vie, c'est connéné. En brillez pas, comment ? Il est un petit peu, mais il aime pas trop, quand il met les trois en avant, on dirait. Il est comme dans la chanson, à mon avis, il fait pas le timide, il vole dans le tas. C'est ça, comme dirait Jean Roland. En fait, c'est plus un gars, qui va exprimer, à lui, par la musique. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est son langage. C'est ça. En tout cas, voilà, il fait plaisir, entendre, il donne radio, aujourd'hui, il connaît, nous l'entendons, il attendre ça. Ah, nous l'entendons ? Oui, nous l'entendons, en radio, et même en télé, en simultané. Mais tout d'un coup. Tout d'un coup. En tout cas, nous souhaitons très bonne soirée, et puis, nous retrouvons à la prochaine. Tout aussi pareil, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bye-bye. Bonne soirée. Allez, 21h48, sur Créole FM et Télé Créole, nous sommes un petit coup sur les messages arrivés sur le Facebook Live, Nena Estelle, j'ai envie de qui dit, c'est dommage, la liaison est très mauvaise. Donc, effectivement, on a beaucoup de personnes, on dirait, il ramme un petit peu, mais bon, après, Nena, l'application qui ramme. On dirait que, justement, Estelle, on dirait, me connaisse, c'est un prof de musique, je pense, à l'époque, c'est ça ? C'est pas mon prof. Ah, bah oui, c'était mon prof de musique aussi, également, oui, c'est ça, oui. À l'époque, comme il était sixième. C'est ça. On a une bonne mémoire. Bah oui. Finalement, Finalement, il y a fait un affaire avec moi. Voilà, c'est un même petit pour rôle, le mot, on l'a trouvé, au moins. Il y a Jean-Luc qui dit, Bob Marley nous a quittés, mais, alors, donc, le mess, la partie tout seul, les a fait la descente. Donc, sur le Facebook-là, vous allez être très, très nombreux, justement, envoyer des petits messages. Donc, Nicolas qui dit, maintenant, Léa Cédric, Anne-Marie qui dit, super bonne idée du direct, big up, continue comme ça. Bon, en tout cas, les filles, donc, dans un instant, c'est la fin de l'émission, Tropicales, elle est toujours. Déjà. Oui, déjà. C'est passé vite, ce soir. C'est ça, c'est passé vite. Est-ce que vous avez des petites questions à poser à Cédric? Moi, juste un message, continue. En espérant, Marot trouve aussi Marot, vu que nous n'allons pas loin. Elle dit, c'est Benoît, les petits. Mais bon. Et tout à l'heure, en fait, il y a eu l'idée de, tu fasses The Voice, mais Oula Toine, peut-être, j'en offrais pas, si l'occasion, t'es présente. Ben, pas en soi. En fin de compte, pour moi, comme Marot, je peux dire, il n'y a pas été mis en avant. Comme dit, la prophétie, la gloire, c'est ce qu'on me dit. dans le sens où ça vient pas être en compétition avec les gens. C'est-à-dire, chacun fait son autre, c'est-à-dire, chacun fait son message, il n'y a pas son message. Voilà, chacun son talent, quoi. Voilà. C'est-à-dire, il peut être doué d'un domaine, moins d'un autre, d'un certain tonalité, moins d'un autre. Non, mais reste comme ça même, et c'est comme ça même qu'on va évoluer. Pas besoin d'affaires. Au contraire, c'est outre l'authenticité que va faire outre France. Ah ben, merci. C'est ça, c'est ça. C'est ce que mieux se fait. Ben, c'est sûr. Alors, donc, Jean-Marie qui dit, c'est une bonne idée, The Voice, un Voice P.I. à Big Up, Cédric. Voilà, un Voice P.I. Big Up. Voilà, quand même, c'est une bonne idée. Bon, il faudra nous lancer avec Célimène. C'est Célimène qui finance. Célimène, il viendra à la réunion, en vacances. C'est ça. Elle sera la maîtresse de cérémonie. Voilà, c'est ça, j'ai tout compris. Il y a Jean-Baptiste qui dit, Cédric, il y a un peu le timide, pardon. Lol. On salue quand même, Émilie. Nicole, elle dit bien ça. Voilà, ça, c'est mon Nicole, elle dit bien ça. On salue quand même, Émilie, que elle a fait des petits émoticônes, voilà, donc, de soutien également. Voilà. Merci, il fait plaisir. Et dans un instant, justement, donc, pour terminer l'émission Tropical Night Live Tour, donc, on aura le live, le live de Cédric, dans un instant, dans moins de deux minutes, voilà, sur Télé Créole, et Créole FM, d'ailleurs. Et, quand même. Alors, du coup, Romain qui dit, à quand un autre direct avec Cédric Virapol ? Écoute, nous essayons de mettre en place, justement, des directs avec pas mal d'artistes, donc, notamment, bon, il est vrai que Cédric, il fait un bon moment que je m'y connais Ali, et du coup, on laisse Ali l'opportunité, justement, de passer en direct dans l'émission. Et d'ailleurs, parce qu'il y avait fait une photo... une fois, peut-être Daniel, on l'invitera peut-être sur le plateau, qui sait ? Ben oui, sur le plateau, de la télé. Ben oui. Ben sur autre chose. Bon, là, il ne faut pas le timide, par contre. Ah oui, il ne faut pas le timide. Bon, on salue quand même, bon, merci en tout cas à Nalen et François également qu'il aide à nous, justement, pour ce direct Télé-Criole. Beaucoup. Beaucoup. C'est grâce à Zot, c'est nous l'aissue Télé-Criole. Et merci aussi Thierry, donc également. Voilà. Oui, le boss. Le boss. Bon. Célimène, du coup, merci en tout cas pour ce soir. Ben, merci à Zot, et puis, ben, de toute façon, on va en trouver quand il vient à La Réunion, une fin affaire ensemble, pas de souci. Et pour ceux qui venus ici et qui font une prestation, un spectacle, une à elle, n'hésite pas. Oui, ben, ce que c'est très bien, c'est de nous créer la même chose là, mais un petit direct au pied de la Tour Eiffel ou un truc du genre. C'est pas mal ça. Mais au vagron quand même, il n'est pas possible. Eh, par contre, quand ils causent avec moi, ou quand ils pas, Ils ont été bien au bout d'une mauvaise idée là. Arrête un petit peu, laissez-le-mène une cause avec moi. Non, on me rigole. Non, on me fait plaisir. Ça serait au plaisir de partager ce moment, qui sait. Ben, en tout cas, c'est tout le mal que mi souhaite, ben, que mi souhaite à Zot en tant qu'artiste et que mi souhaite aussi à toute l'équipe de Télé Créole et Créole FM que nous puissent mettre en place un truc bien qui fait un joli spectacle réunionnais ici, dans la capitale ou dans une autre ville de France. et bien sûr, ben, pour ceux qui suivent à moi et même ceux qui suivent pas moi, peu importe, continue, tiens bon ensemble pour mettre la réunion en l'air quel que soit le domaine, artistique, culturel, etc. et ben voilà, n'hésite pas, contactez-moi sur les réseaux sociaux et sinon, comme il dit la chanson, mais elle est la même, elle me sera toujours à l'amour. Voilà. Merci en tout cas pour ta venue, Célimène. Ben, plaisir. Enchanté. Alors, il y a un message qui est arrivé, il a dit « Il est vraiment dommage que l'émission l'écoute, mais l'est bien. » Ben oui, donc, on essaie quand même justement de faire des petites émissions assez courantes, mais avec justement de faire connaître des talents. donc voilà. Si t'es trop long, Zotnoridia, nous fatigué, on va nous. Donc, nous t'écoutes, comme ça, on dit « Revois à nous. » Alors, nous ça va sur le standard de l'émission, ce sera donc le dernier appel. Allô ? Allô, oui. Oui. Bonjour, Radio Télégrés. Alors, donc l'ami entend très très mal. Et Télégrés, Zot ? Oui, ça même en direct. Bon, c'est la première fois que je pars à l'antenne, je suis dans mon lit. Ah, on est dans le lit. Bienvenue. Bienvenue. Oui, allô. Mina Dumas, on t'en a où ? C'est quoi Cédric, là ? Ah, Cédric, d'accord. Oui, c'est un jeune garçon, il est beau, c'est un beau mec. Lala ! Ah oui, j'aime bien toutes les personnes qui parlent sur la radio. Je suis à tout, j'aime bien le petit créole, là. Je ne vois pas son nom, comment il s'appelle, là, ouais. donc j'apprécie bien votre audio, mais je voudrais bien passer un petit son son pour Cédric, parce que moi aussi j'ai un fils qui m'appelle Cédric. Oui. J'aimerais bien s'il peut diffuser un son son de ma part pour lui, parce que moi aussi, j'avais une nièce qui travaillait chez eux, je ne me souviens pas, chez eux, on ressent le nom de la personne. C'est bien Radio Créole Thierry Araïsa, non ? Oui, oui, effectivement. Mais je ne donne pas le nom de famille, mais je ne donne pas le prénom, c'est Demoiselle Lapos. C'est bien cette fille qui travaillait là-bas, chez eux. Après, je ne connais pas toutes les personnes, donc... Ah, peut-être que vous êtes nouveau, vous êtes jeune, vous avez pu nous voir, Mais les aignes. Par contre, moi, je voudrais bien écouter un bon Malouya, c'est pour Cédric, au... comment s'appelle le grand monde qui chante la chapeau noire, là... Ah, oui, aussi. Ça te dit, la malice, le monde m'a pas peur, là. Il veut dire ça pour Cédric, mais il est beau, quand même, c'est quelqu'un âgé, c'est un beau garçon, il est bien quand il passe l'entête, hein ? Oh, mon Dieu, là, je vois qu'il pense, et... Oh, c'est bien, là. en tout cas, déjà pris, désolé, hein ? Ah, oui. En tout cas, merci pour... admiratrice, pour ton petit message. Merci. Merci aussi, j'aime bien Cédric, c'est rapport, il parle très bien, il a beaucoup de... Alors, Mina, on va bientôt très, très loin. Il parle beaucoup, hein ? Oui, c'est un garçon, il parle très bien, je l'aime beaucoup, moi. D'accord. Et moi, je ne pouvais pas passer au moins trois mois. Écoute, là, on va terminer l'émission, donc ça sera peut-être pour la prochaine fois, en tout cas, mais remercie à eux, justement, pour cet appel, et puis, il va nous retrouver. Je vais continuer comme ça, parce que dans le temps, elle n'est pas très bonne, c'est un garçon qui nous aide beaucoup, et toutes les gens qui l'aiment, et surtout, je vois bien sur sa tête, il y a un petit bonnet couler en noir. Ah, bah oui. En tout cas, c'est gentil. Merci, en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci. Allez, nous retrouves. En tout cas, merci pour vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, bye bye. 21 et en 58. En tout cas, merci à toutes, nous retrouves ce dimanche. Cédric, nous finis avec le live, avec le live sur Télé Criole, mais donne-les autres rendez-vous ce dimanche sur Télé Criole et Criole FM, donc, on aura un invité, donc, David Luizat. Merci à toutes, Célimène, nous retrouve, quand on veut, passe ou repasse. Oui, nous retrouves. Mais bon ? Ok, pas de souci, allez. Allez, nous retrouves avec le live de Cédric. Bonne soirée, tout le monde sur Télé Criole. Bonne soirée à tous. Et Criole FM. Soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada